Bienvenue dans cette nouvelle session des tutos à maté. Aujourd'hui, on a eu le plaisir d'accueillir Claire Lemercier, qui est historienne, directrice de recherche au CNRS, qui travaille au Centre de sociologie des organisations. Et on l'a fait venir parce que dans nos métiers, autour des méthodes, des données, de la production de bases de données, de fichiers, à un moment donné, on se pose un peu la question de savoir si en fait on faisait tous de la prosoporographie sans le savoir. Et on a commencé à se poser pas mal de questions. Et donc, on a invité Claire pour qu'elle nous partage, elle nous fasse part de ses savoirs, de ses réserves sur les approches prosopographiques. Donc, merci beaucoup Claire d'avoir accepté notre invitation. Et on te laisse la parole pour ce tuto. Merci beaucoup. Merci beaucoup à la bande à maté. Et aux gens que je reconnais dans l'assistance, et donc il y en a qui vont réentendre des choses que les ailes m'ont déjà entendu dire, mais j'espère qu'il y en aura quelques nouvelles. Et donc, ouais, j'ai une commande de parler de l'approche prosopographique. Alors, je ne suis pas sûre qu'il y ait une seule approche, mais on va voir. Et du coup, je vais aussi avoir un propos en partie normatif. Ça me paraît toujours difficile, en fait, de faire des tutos sans lettres. Donc, pour défendre une prosopographie qui est un versant quanti, ou en tout cas pour dire que c'est ça que je connais, au sens où ça n'est pas à faire des dictionnaires biographiques uniquement, mais qui a une visée à un moment d'une forme de quantification. Et puis, je vais essayer de défendre une version constructiviste de la prosopographie. Et vous allez voir ce que j'entends par là. Et donc, je vais faire quelques minutes d'où je parle pour expliciter aussi cet aspect constructiviste pour ceux et celles qui ne m'ont pas déjà subi en édition. Depuis les travaux qu'on fait avec Claire Zalc depuis longtemps, d'enseignement et en fait qui nourrissent nos propres recherches sur les méthodes quantitatives en histoire et qui ont le but de défendre une quantification constructiviste au sens où ce n'est pas parce qu'on quantifie qu'on va faire l'objectivisme B.A. et naïf. Et ça paraît évident pour tous les quantitativistes, j'espère, mais on va s'interroger sur la manière dont on construit nos données. Et en histoire, ce que ça veut dire, c'est que ce n'est pas parce qu'on quantifie qu'on oublie ce qui est un peu le cœur de notre attention, qui est la réflexion sur les sources, le fait que toutes les sources sont biaisées et la critique des sources. Et donc, ça paraît un peu évident comme ça, mais en fait, en histoire, beaucoup de gens du côté quanti ou du côté anti-quanti ont un peu fait une équivalence entre quanti et objectivisme, quanti et moins besoin de critique des sources. On a essayé de dire que non. Et pour dire que si cet aspect de mon propos est nouveau pour vous, on l'a abondamment développé dans différents livres et articles avec Claire. Et donc, ça, je l'ai mis, même si ce n'est pas spécialement sur la prosopographie, mais ça joue sur la prosopographie. C'est une diapo que j'ai constituée au fil des années pour essayer d'expliquer cette position bizarre depuis laquelle Claire et moi en parlent, on n'est heureusement pas complètement toutes seules non plus, mais qui se situe à la jonction de deux manières d'utiliser de la quantification et de l'informatique dans les sciences humaines et sociales, qui sont deux manières qui ont des traditions assez différentes, et ça se voit dans le fait que les textes canoniques des deux côtés souvent ne citent pas les textes canoniques ou même les textes courts de l'autre côté. C'est-à-dire, j'ai mis en bleu et en rouge, il n'y a pas nécessairement de connotation politique, on pourrait en discuter à l'infini, ou j'enrais. Mais d'un côté, il y a une tradition de sciences sociales quantitatives qui en histoire s'appelle parfois cliométrie, qui en histoire vient d'un dialogue avec la sociologie quantitative, l'économie, la science politique quantitative, et qui a vraiment un historique plutôt statistique, au sens où ça se pratiquait même quand il y avait peu d'ordinateurs, à dire vrai, en tout cas pas des ordinateurs personnels, et donc qui est une application de forme de statistiques à des matériaux historiques, qui a historiquement beaucoup travaillé sur échantillons, constitué des séries temporelles, plus récemment adopté des démarches de type régression, ce volant explicatif. Et souvent, il y a un malentendu sur ce dont on parle, parce qu'il y a une autre tendance qui existe massivement, je dirais, dans l'université depuis une vingtaine d'années, qui s'appelle les humanités numériques, mais qui, comme la première, a une généalogie plus ancienne et a plaisir à retracer sa propre généalogie. Donc, comme son nom l'indique, se situe plus du côté des humanités, donc qui inclut aussi l'histoire, mais qui part plus du côté des études littéraires, de l'histoire de l'art, de la musicologie, voire de la philosophie, dans certains cas, et qui, dans ma compréhension, est issue d'une rencontre entre ces disciplines et l'informatique, qui, une rencontre qui se fait sans les sciences sociales, en fait. Pas nécessairement dans l'hostilité ou le mépris des sciences sociales, mais dans l'ignorance du fait qu'en sciences sociales, il y avait des traditions de formalisation. Et donc, en histoire, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve des gens qui font l'un ou l'autre, ou voire les deux, mais on a quand même des congrès très séparés, des publications très séparées, très peu de citations mutuelles, et donc des types de pratiques aussi un peu différents, liés au type de rencontres entre disciplines et aussi à l'ancienneté de ces mouvements, qui font qu'en humanité numérique, par exemple, très peu de gens se posent la question de l'échantillonnage, qui a plus une recherche d'exhaustivité, qui est liée à une relation forte avec les bibliothèques et les musées, une logique de collection, qu'on utilise des logiciels de base de données relationnelles et pas des tableurs, contrairement à l'autre côté, pour faire souvent les mêmes choses, et qu'on a des méthodes d'analyse et des objectifs aussi assez différents, et pour vous situer, des manuels introductifs d'humanité numérique ne vont pas mentionner la possibilité de faire des pourcentages ou des tableaux croisés, mais vont mentionner la possibilité de faire de la textométrie ou de l'analyse de réseau, qui seront vues comme des méthodes ultra avancées ou pas connues du tout, du côté rouge, ou par contre, le début de tout, ça va être faire des pourcentages et voir des tests de studentes. Donc moi, je ne sais pas vous, mais moi j'ai mis très longtemps à comprendre qu'il y avait ces deux traditions que j'empruntais un peu aux deux et que je ne savais pas où j'étais entre les deux. Et donc, en tout cas, ce qu'on essaye de faire, Claire et moi, c'est de faire circuler des outils entre ces deux traditions et aussi de se fâcher consciencieusement avec les gens des deux côtés pour diverses raisons, notamment cet aspect constructiviste. Mais je pense que ça a un petit peu d'intérêt par rapport à la prosopographie, c'est qu'il y a des gens qui pratiquent la prosopographie un peu en lien avec ces deux traditions, même si elle est plus du côté humanité numérique dans ma compréhension aujourd'hui, mais en France, par exemple, il y a une tradition sociologique d'études des élites, notamment bourdieusiennes, qui vient complètement du côté science sociale quantitative, avec ses particularités propres, et qui donc, en fait, n'utilise pas les mêmes outils de constitution de base et d'analyse que ce qui peut se faire en histoire de l'art ou en histoire des sciences sous la houlette. Ce que je parle, c'est une série de petits merci que je ne vais laisser que par écrit, mais qui sont sincères sur tous les gens qui m'ont fait réfléchir sur ça, notamment tous les gens que je ne cite pas là, mais il y en a une partie dans la salle que j'ai déjà vue dans des ateliers, parce que c'est en voyant les données et les problèmes des autres, en fait, qu'on réfléchit à ces questions-là. Et donc, c'est des gens, j'espère, qui étaient contents d'avoir eu mes conseils, mais moi, j'ai profité aussi de voir leurs recherches. Et puis, merci aux personnes qui m'ont obligée à reparler de ces choses-là depuis un an et demi. Alors, je croyais avoir tout dit et où je me suis rendue compte que non, ça avait bougé et qu'il y avait des nouvelles choses intéressantes à dire. Et dernier point de situation, je vais mentionner d'autres recherches quand ce sera plus opportun, mais je voulais me fonder sur une recherche en particulier à laquelle je participe pour faire un peu fil rouge dans la présentation. Donc, c'est une ANR qui n'est pas très grande au sens où elle ne regroupe pas 200 chercheurs et chercheuses dans 50 pays. Il se trouve que c'est une ANR non mixte qu'on a lancée à trois chercheuses, justement, et on a embauché deux précaires. Donc, recherche coordonnée par Lioraïs Raël, Laure Blévis et moi. Et je vais vous parler de la partie dont je m'occupe principalement avec Anna Maria Falcone, qui est donc ingénieure de recherche sous contrat dans ce projet et qui a recueilli une grosse partie des données, une grosse opographique, fabriquée, une grosse partie des bases de données, ce qui explique aussi la quantité qu'on peut avoir. Et donc, cette recherche, elle porte sur un groupe d'avocats et d'avocates en France qui est extrêmement particulier, dont moi, j'ignorais l'existence avant qu'on commence à parler de cette recherche, si ça peut vous décomplexer, si vous aussi, qui s'appelle les avocats et avocates au Conseil. Et c'est très simple, en fait, leur spécificité, c'est que ces personnes ont un monopole de représentation devant le Conseil d'État et la Cour de cassation, qui sont en gros les cours suprêmes du système français, pour simplifier. Donc, si vous avez une affaire qui va en cassation ou au Conseil d'État et que vous avez besoin d'un avocat ou d'une avocate, vous êtes obligés de le ou la choisir dans ce groupe très particulier. Vous ne pouvez pas continuer avec l'avocat ou l'avocate que vous aviez avant. Et donc, c'est un sujet qui est intéressant en termes d'accès à la justice, je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais qui est aussi intéressant en termes de sociologie et d'histoire des élites, parce que c'est une profession qui existait déjà avant la Révolution française, qui a été rétablie pratiquement à l'identique et qui a, à certains égards, des fonctionnements qui peuvent rappeler ce des corporations d'ancien régime, avec donc un monopole qui est entre les mains de 60 individus historiquement et aujourd'hui 60 entreprises, j'y reviendrai. Mais du coup, c'est un tout petit groupe, ce qui est un peu un cas classique pour faire de la prosopographie. Évidemment, on ne s'en est pas privé. Et donc, concrètement, la base de données qui va servir de fil rouge porte sur les personnes qui ont exercé cette profession de 1817, qui est le moment où elle est rétablie après la Révolution française définitivement, jusqu'à 2021, et qui sont au nombre de 706 personnes, ce qui est assez typique de beaucoup de recherches prosopographiques où on est sur quelques centaines d'individus, même si ça peut être aussi un peu moins, un peu plus ou beaucoup plus. Alors, avant de revenir sur cette recherche, je vais commencer par une très brève histoire de la prosopographie. Moi, je n'ai pas redit sur l'aspect interactif, mais je vais essayer de faire trois parties dans la présentation et de laisser un temps de discussion après chaque partie. Mais s'il y a des choses qui vous embêtent ou que vous ne comprenez pas parce que je ne suis pas claire sur une diapo ou une phrase en particulier, n'hésitez pas à intervenir via le chat ou autre pendant. Et en tout cas, il y aura trois moments de discussion normalement. Donc, je vais commencer par une brève histoire de la prosopographie pour qu'on sache de quoi on parle et par la question de comment on définit la population qu'on étudie puisque là, j'ai dit, ok, c'est les avocats au conseil et ils sont 706. Comment marche cette étape-là avant une première discussion et ensuite, on rentrera sur comment on cherche les informations et puis, on zoomera sur plus concrètement comment on crée des bases de données pour ces informations et comment les codes on les catégorise et on les traite dans la dernière partie. Donc, je vais beaucoup insister sur les moments préliminaires. En fait, la définition de la population des sources et la saisie des infos et vous allez voir pourquoi. en partie, par ailleurs, parce que les traitements spoiler, c'est ce que je vais dire à la fin, les traitements qu'on peut faire en prosopographie sont les mêmes que les traitements qu'on peut faire sur n'importe quel autre type de données qui ne sont pas biographiques, à mon sens. Donc, c'est quoi la prosopographie ? Comme son nom l'indique, peut-être, parce que c'est quand même bizarre d'appeler ça prosopographie, ça vient de l'histoire ancienne, la pratique et son appellation. Et globalement, on me dit, en général, c'est de la biographie collective et c'est de cette définition minimale que je vais partir. Mais ce n'est pas intéressant de regarder qu'est-ce qui se faisait en histoire ancienne et comment ça s'est répandu depuis. Donc, je vous renvoie un très bel article, par ailleurs, de Karine Carré-Lacohen dans les annales, dans un numéro qu'on a co-dirigé à quatre sur les renouveaux d'histoire quantitative. Mais qui revient sur plusieurs choses très importantes dans la prosopographie en histoire ancienne, mais pas que. Déjà, l'idée que c'est une alternative à l'histoire des grands hommes, c'est-à-dire qu'au lieu d'écrire une biographie ou éventuellement une biographie croisée de trois grands hommes, je vais aller dans des dizaines, des centaines, voire plus d'individus et donc, d'une certaine façon, accorder la dignité de la biographie à des gens qu'on ne traitait pas ainsi. Donc, ça peut être lié à des renouvellements de l'histoire sociale datant des annales en France ou des années 1960 un peu partout dans le monde. Mais ça pose la question de, est-ce qu'on peut trouver des données biographiques suffisantes quand on s'éloigne des grands hommes ? Et il faut savoir qu'en histoire ancienne, à la base, la prosopographie, elle sort, parfois même, elle se limite à cette activité, mais elle est issue d'une activité qui est très compliquée en période de sources rares, qui est, au fond, la constitution d'index nominaux. C'est-à-dire, j'ai un grand nombre de textes, de textes qui peuvent être très courts, comme des inscriptions sur des pierres, sur des monuments ou de textes plus longs. Il y a des noms de personnes qui apparaissent et je constitue un index qui vise à regrouper toutes les mentions de la même personne. Donc, si c'est juste un index, c'est juste un index. Si derrière l'index, je compile le contenu de toutes ces mentions de la même personne, je vais appeler ça une prosopographie. C'est le début de l'activité prosopographique. Et vous voyez que derrière ça, il y a une partie mécanique qu'on peut aujourd'hui faire faire automatiquement par un algorithme qui est, est-ce que exactement le même nom apparaît ? Et il y a une partie interprétative extrêmement compliquée qui est de décider si c'est la même personne ou pas. D'autant que, comme le dit Karine ici, les noms et les prénoms, ça ne marche pas pareil nécessairement en Grèce antique qu'aujourd'hui. Et donc, le point, c'est un, que c'est une pratique adaptée à un monde de sources rares. Et donc, on peut se demander si ça a bien un sens de l'adopter quand on travaille sur le contemporain où on a plutôt en général trop de sources. Ou en tout cas, si ça ne demande pas des adaptations, justement. Et puis, c'est une pratique qui est ancrée dans des noms. Et c'est ce que dit Karine en citant un historien plus ancien, Louis Robert, une histoire des noms et par les noms. Et Karine, Karila Cohen a renouvelé cette histoire en prenant au sérieux des questions de dénomination, de prénom, etc. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? C'est-à-dire, être un peu nominaliste, pour le coup, en regardant les mots et même les noms propres, se rappeler que notre unité documentaire, c'est le nom. Et dire qu'à travers ce nom, on attrape une personne physique, c'est déjà un saut interprétatif important. Ça va être un des trucs à garder en tête. En tout cas, cette pratique qui existait en histoire ancienne a été adoptée sous le nom prosopographie, en français, en anglais et certainement dans beaucoup d'autres langues sous ce nom exact. Elle a été adoptée et adaptée, mais un peu implicitement, dans d'autres disciplines et sous-disciplines. Et là, j'ai repris deux citations, vous allez voir la deuxième après, d'un article de Lauren Stone, prosopographie, qui est rigolo, parce qu'il date de 1971. Et en fait, Stone dit « Il y a eu une grande mode de la prosopographie en histoire moderne et contemporaine. J'y ai été dedans et en fait, c'était nul et je vais vous expliquer pourquoi j'ai arrêté. » Et donc, pour moi, c'est rigolo parce qu'en fait, il y a eu ça en 1971 avec beaucoup d'excellents arguments sur tout ce qui s'est mal passé, qu'on pourrait complètement répéter pour toutes les vagues qui ont eu lieu de la prosopographie depuis. Il y en a eu plusieurs et j'ai l'impression que ça ne cesse pas. En fait, que moi, depuis que j'ai été recrutée depuis 20 ans, il y a eu plusieurs vagues successives. la prosopographie ne cesse de redevenir à la mode et heureusement avec plein de réalisations superbes et aussi en retrouvant beaucoup des ornières que Stone avait identifiées. Et donc, en gros, ce que Stone lui reproche, c'est que dans les plus mauvaises versions, elle cumule les défauts des sciences sociales les plus fonctionnalistes et de l'histoire érudite sans problématique. Alors, repartons du second. Donc, il y a une citation rigolote en disant que tout ça, c'est juste des hommes super réprimés qui collectionnent des timbres. Mais, on peut le retrouver parfois. En tout cas, c'est une compulsion qu'on a tous et toutes vécu. Par ailleurs, je pense, de se dire je veux le maximum d'infos sur tous ces noms, je connais tout ce qu'on peut connaître sur toutes ces personnes, etc. Et dont l'horizon est le dictionnaire biographique. Il y a beaucoup de dictionnaires biographiques qui ont été publiés. Donc, j'en ai mis un pour me refâcher uniquement avec des gens avec qui je me suis déjà fassuée sur ce sujet. Mais j'aurais pu en mettre des plus récents. Donc là, c'est un extrait d'une grosse série qui est « Les patrons du second empire ». Si vous voulez, vous pouvez remplir une armoire avec. Dont les auteurs et autrices ont collecté plein d'infos en soi utiles. Mais, qui pose plein de questions. Déjà, c'est quoi un patron du second empire ? Il n'y a nulle part dans les 20 volumes une définition claire des critères d'inclusion ou d'exclusion des personnes. Et j'en fais différemment selon les volumes régionaux, etc. Qu'est-ce que c'est un patron ? Qu'est-ce que c'est du second empire ? Et surtout, ce qui nous chiffonne avec Claire Zalc dans cette histoire-là et qui est commun à beaucoup d'autres entreprises de ce type, c'est que ce qu'on donne à lire, c'est une biographie rédigée, même si en fait, elle fonctionne en rubriques, qui sont des rubriques standards de fiche en fiche. Donc, on est quelque part entre la chose rédigée littéraire et le questionnaire avec des rubriques fixes. Mais en tout cas, il y a un ensemble écrit là, un peu chronologique. Et puis à la fin, il y a les sources. Et il n'y a pas de correspondance terme à terme entre les informations et les sources. Donc, il est impossible de sourcer chaque information. Et donc, ça, ça nous pose un gros problème en fait, parce qu'on ne peut pas tellement repartir de ça en fait, pour faire du travail. c'est-à-dire qu'il n'y a jamais dans ces dictionnaires une note de bas de page pour chaque info, pour nous dire de laquelle des sources elle vient. Et quand on regarde les sources, là, ce n'est pas du tout frappant sur celle-ci parce qu'elle a très peu de sources. Mais très souvent, ça renvoie à des dictionnaires biographiques plus anciens, qui même renvoient à des dictionnaires biographiques plus anciens, qui font qu'en fait, on ne sait pas d'où vient cette information du tout. Donc ça, ça nous paraît être une rupture de la traçabilité des sources qui pose problème, d'autant que dès qu'on essaie ces biographies collectives, on s'aperçoit que très souvent, j'y reviendrai dans la fin de l'exposé, les sources se contredisent en réalité. Et donc là, vous voyez le problème, c'est que ce n'est pas une biographie rédigée avec une problématique, il y a des rubriques imposées, et ce n'est pas non plus quantifié, et ce n'est pas vraiment quantifiable en fait, quand on essaye non plus. Et en plus, on a perdu les sources. Alors pourquoi les gens font ça ? Il me semble qu'il y a une compulsion personnelle. C'est chouette, en fait, d'accumuler des tas d'informations. Il y a la familiarité de l'objet. On sait ce que c'est un dictionnaire biographique, il y en a toujours eu. On peut dire j'ai produit un dictionnaire biographique, c'est un objet respectable. Personne ne s'est jamais demandé vraiment pourquoi c'était faire, mais voilà, ça existe. Il y a un encouragement des structures de recherche, à ma connaissance, de la recherche financée qui existait déjà dans les années 70, et qui a beaucoup financé ce type de série. L'idée de produire des outils pour la recherche. C'est-à-dire, bon, on ne sait pas très bien à quoi ça sert en fait de faire un dictionnaire un patron du Second Empire. Incidemment, cette publication n'a conduit à ma connaissance à aucune révision générale de l'histoire des patrons sous le Second Empire. Il n'y avait pas de problématique parce que justement, le but, c'était un outil pour la recherche, pour n'importe quel type de recherche. Et il me semble que ça rassure les institutions de financement de dire on va mettre des sous dans ce truc-là, mais ça va pouvoir servir à plusieurs trucs. Et avec le risque, moi je suis tout à fait d'accord si ça peut servir à plusieurs trucs, si on peut réutiliser des recherches superbes. En revanche, j'ai beaucoup de cas comme ça où le truc, c'est que c'est mieux d'avoir une problématique pour une recherche pour être sûr que ça va servir à une chose déjà. Et après, on verra si c'est réutilisable. En tout cas, on a l'impression qu'une des clés de cette vogue, c'est que voilà, c'est facile de légitimer, de faire un dictionnaire biographique, tout le monde comprend ce que c'est. Il y a l'idée que ça va resservir à d'autres. Et du coup, on peut toujours obtenir un financement pour une prosopographie. Et puis, derrière, et là aussi, c'est assez drôle de voir comment ça se renouvelle de génération en génération, il y a l'attrait de la technique. C'est-à-dire qu'on peut toujours dire je vais faire une structure de base de données relationnelles plus compliquée ou une interface web plus clignotante et colorée. Et que donc, là, c'est un collègue qui écrit en 2007, en fait, en déplorant d'avoir fait ça quand il était jeune, dans les années 1970, je crois, des bases de données relationnelles avec des structures hyper compliquées, surtout pour l'époque, et qui sont évidemment totalement perdues, en fait, non récupérables aujourd'hui. Et il dit ne faites pas ça chez vous, quoi. Donc, avec le problème aussi, si c'est des outils pour la recherche, c'est embêtant si la structure ou l'interface est tellement compliquée qu'elle tombera au bout de trois ans. Mais bon, en tout cas, historiquement, cette compulsion de la prosopographie, allait beaucoup aller chercher des informaticiens qui disent ouais, ça va nous permettre de faire un nouveau truc compliqué informatiquement. Donc, vous voyez que je suis assez acerbe sur la manière dont ça a été fait méthodologiquement, mais pour avoir vu beaucoup de gens, en fait, qui avaient essayé de faire ça dans leur thèse en prenant modèles sur des énormes projets financés qui ont embauché 40 personnes. Et donc, curieusement, dans les thèses, ça ne marchait pas. Et puis, il y a une raison plus scientifique de se poser des questions avant de faire de la prosopographie. Alors, je dis tout ça moi-même, j'en fais, donc on peut faire différemment. C'est aussi, voilà, pourquoi on fait ça ? Quelle est la théorie implicite ou explicite qui fait qu'on a envie de faire des biographies collectives plutôt que de passer la même énergie à collecter d'autres types d'informations que biographiques ? Et Stone en parle aussi, mais là, je cite un ensemble de collègues autour de Christian Verboven qui ont fait ce très beau petit manuel de l'art de la prosopographie, revenant sur leurs expériences, et qui soulignent que souvent, la raison de faire de la prosopographie, c'est une forme d'externalisme, au sens où encore aujourd'hui, notamment en histoire de l'art ou en histoire des sciences, même si ça a déjà été beaucoup fait, mais sur certains thèmes, il y a vraiment un aspect rafraîchissant et nouveau à dire « on va étudier la biographie des gens et d'un ensemble de gens pour éclairer leurs œuvres ». Donc, c'est ça l'externalisme, c'est dire « je ne regarde pas juste les tableaux, je ne regarde pas juste les théories scientifiques, je regarde d'où les gens parlent et d'où les gens peignent ». Et bien sûr, ce n'est pas nouveau en histoire de l'art, en histoire des sciences, mais il y a des zones de l'histoire de l'art, de l'histoire des sciences où ça n'a pas été forcément déjà fait, où ça peut encore renouler la recherche. Mais la question se pose de le faire de façon pas trop implicite, c'est-à-dire de dire « est-ce que c'est bien pour ça que je veux faire de l'information biographique » et pas juste faire un dictionnaire biographique parce que tout le monde fait ça. Et si oui, quelles sont les dimensions des biographies des personnes que j'ai envie de connaître parce que ça va éclairer cet autre aspect mieux connu, donc leur activité picturale, leur activité de pensée, leur activité de démonstration de théorème, leur activité de direction d'entreprise, etc. Donc, quelles sont les dimensions des biographies des gens que je veux connaître et pour expliquer quoi, en gros ? Parce qu'il y a toujours des questions explicatives derrière ce qu'on veut faire. Ce qui nous permet d'éviter d'appliquer un questionnaire standard que moi, je retrouve très souvent en prosopographie, qui est « ok, on veut des biographies des gens, on veut quoi ? On veut savoir leur lieu de naissance, la profession de leur père et quoi encore ? Leur date de naissance, des variables très standards qui, en fait, sont parfois très difficiles à trouver dans certains contextes historiques ou géographiques, alors que d'autres nous intéresseraient plus. Donc, c'est le premier élément plus constructif, c'est dans l'approche prosopographique, il n'y a pas de questionnaire standard, en fait. Plein de gens font comme si, parce qu'ils et elles reprennent les questionnaires d'autres personnes avant. Moi, mon point de vue, c'est que si on s'intéresse à faire des biographies collectives, il faut réfléchir à pourquoi et constituer les variables qui nous intéressent, c'est peut-être que le lieu de naissance n'est pas important, mais qu'autre chose est plus important. Et donc, pour finir sur la citation de Verbovan et ses collègues, ce qu'ils disent, j'aime bien la métaphore, c'est dire, souvent, on emploie la prosopographie pour lire entre les lignes des organisations, c'est-à-dire pour aller voir autre chose que ce que l'histoire officielle de l'organisation nous dit ou que ces procès-verbaux d'activité nous disent, en supposant que connaître les biographies des personnes qui sont dedans, ça va lever un coin de ce voile en fait, ça va nous montrer des choses qui ne sont pas dites officiellement, ce qui peut être une très bonne supposition en plein de cas, mais ce qu'ils disent, c'est que ce n'est pas intéressant d'aller entre les lignes si vous ne savez pas ce qu'il y a sur les lignes, et donc en gros, ce serait bien de regarder aussi ce que fabrique cette organisation, que ce soit des réunions, des tableaux, de la science, etc., pour le corréler avec l'aspect biographique, c'est-à-dire ne pas mettre une énergie énorme à reconstituer les biographies parce que c'est ce que tout le monde fait, en laissant de côté ce qui est spécifique du groupe étudié, donc son activité professionnelle ou autre. Alors c'était un peu abstrait, et je vous rassure, tous les autres points vont être super concrets, au contraire, dans le comment faire, mais bon, c'était pour vous expliquer aussi quel genre de prosopos j'ai en tête qu'on peut vouloir faire, et donc première étape avant de commencer à discuter ensemble, si on fait une biographie collective, la question c'est de qui ? Quand j'ai dit ils sont 706, voilà, en fait on a appris qu'ils étaient 706 au bout d'un temps de recherche déjà assez long, mais on était dans un cas qui est classique en prosopographie où ce qu'on étudie peut ou prou c'est des membres d'une organisation, nous c'est des membres d'une profession, mais comme c'est une profession réglementée qui a un nombre limité, c'est comme si c'était une organisation, et donc c'est comme si vous voulez étudier des parlementaires, ça va être assez simple de trouver une liste de qui sont les parlementaires à un moment donné, il y a de l'organisation à laquelle ils appartiennent à toutes les incitations à produire cette liste, et cette liste est performative si vous êtes sur cette liste où vous êtes parlementaire, et si vous n'y êtes pas, vous n'y êtes pas. Il y a toujours quelques cas limites qui sont intéressants, quand on fait une prosopographie de député, par exemple celui qui est élu mais qui est mort avant d'avoir siégé, est-ce que je le mets ou pas ? Ça dépend de mes questions. Si ma question c'est sur qui a été élu, oui, si ma question c'est sur que font les gens une fois qu'ils siègent, non. Donc ça renvoie quand même à il faut savoir ce qui est sur les lignes avant d'étudier ce qu'il y a entre les lignes, mais bon, grosso modo, quand on est sur des membres d'une organisation, obtenir une liste complète des gens sur qui on cherche d'autres infos, c'est la phase facile. Et donc c'était notre cas, si on veut, en mettant des petits astérisques à facile, c'était beaucoup de temps, mais on savait comment faire pour reconstituer la liste des avocats et avocates au conseil d'étail à la Cour de cassation de 1817 à 2021. En fait, il y a une partie du travail qui avait été déjà fait par l'organisation qui avait fait sa propre prosopographie, j'y reviendrai, ce qui est un cas très particulier, mais même si on n'avait pas eu ça, ils ont des tableaux annuels et donc il suffisait de compiler ces tableaux annuels, ce en quoi l'ordre nous a aidés, et de recopier, vérifier si ça se correspond entre les années, etc. Et voilà, il n'y a pas trop de doute si un individu est avocat au conseil ou pas, pourquoi ? Parce qu'il y a une définition juridique, en fait. Beaucoup de cas de prosopographie ne tombent pas dans cette situation-là, c'est des cas où je cherche à faire la prosopographie d'un groupe que je définis moi. Et donc là, je l'évoque à partir d'un livre de ma complice Claire Zalck avec Nicolas Mario sur les juifs de l'Anse pendant la Seconde Guerre mondiale, où justement, il y a toute une discussion très explicite de ce que c'est qu'être juif de l'Anse pendant la Seconde Guerre mondiale, et chaque mot est important. C'est-à-dire qu'évidemment, la question de ce que c'est qu'être juif n'est pas une petite question, mais en fait, la question de ce que c'est d'être de l'Anse n'est pas simple non plus en pratique, même si elle n'a pas les mêmes enjeux politiques. Et donc, il y a toute une discussion sur les gens qui ont habité dans la banlieue de l'Anse. On les prend, mais jusqu'à quel endroit ? Ou les gens qui ont, par exemple, qui sont nés à l'Anse et qui ont déménagé quand ils avaient deux ans, on en fait quoi ? Donc, chaque mot est compliqué. Mais évidemment, la question de juif et juive, c'est qu'on ne peut pas savoir pour l'ensemble des personnes qui les intéressaient comment les personnes se vivaient à l'époque. Il n'existe pas de source pour plus que quelques personnes. Et par ailleurs, les questions de recherche de Nicolas Eclair n'impliquaient pas forcément tant le fait que les gens se définissent comme juifs ou juives, plutôt que le fait que des autorités extérieures les définissent comme telles, puisque c'est la question de la persécution. Donc, ça implique toute une réflexion sur, on va prendre plutôt la définition des autorités que celle des individus, mais les autorités n'étaient pas toutes d'accord entre elles sur qui était juif. Déjà, sur quels critères on emploie entre les Allemands, les Français, à différentes dates et tout. Et puis, sur qui est-ce qu'on met en face de ces critères, selon les informations dont ils disposent sur les personnes. Et donc, ce qu'ont fait Nicolas Eclair et qui est très bien expliqué dans leur livre, c'est de partir d'un grand nombre de sources qui ne découpent pas toutes la même population. Concrètement, j'ai oublié de vérifier combien, mais on va dire qu'ils avaient 18 listes, ce n'est sûrement pas le nombre exact, mais c'est un ordre de grandeur, peut-être 15, 20, quelque chose comme ça, différentes, de personnes identifiées comme juives pouvant être dites de l'Anse pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ces listes, il y a des gens qui ne sont peut-être pas sur les 18, mais sur beaucoup de ces listes, et puis il y a des gens qui ne sont que sur certaines. Et ça, c'est un cas tout à fait général qu'on retrouve tout le temps dans l'atelier avec Claire Zalc. Par exemple, cette année, on avait quelqu'un qui voulait travailler, qui travaillait même sur les femmes résistantes en Normandie. Voilà. Qu'est-ce que c'est une résistante ? Qu'est-ce que c'est en Normandie ? Selon qui ? Et on lui a donné le même conseil, et c'est déjà ce qu'elle avait commencé à faire, d'avoir un ensemble de sources qui ont chacune leur définition de ce que c'est une résistante. Par exemple, on peut opposer les personnes qui ont été reconnues par une médaille de la résistance au sortir de la guerre, d'un côté, et celles qui sont aujourd'hui commémorées comme des résistantes sur je ne sais quel site mémoriel, opposées au sens où ces deux listes sont assez différentes, et notamment les femmes sont beaucoup plus présentes dans les listes récentes qu'anciennes. Et donc, ce qu'on a suggéré à la collègue, c'est vraiment, en revanche, d'avoir un nombre de sources limitées, bien délimitées, pour ça. Et je voudrais insister là-dessus, c'est que ce qui nous paraît très problématique, si on veut quantifier un moment, c'est la position de type, si je retrouve une nouvelle personne dans une nouvelle source, je l'ajoute de façon ouverte. C'est-à-dire, du coup, cette recherche ne s'arrête jamais, la base de données sera toujours agrandie, si je tombe au hasard de mes promenades sur une nouvelle femme résistante de Normandie, sur un nouveau juif de lance pendant la guerre, je l'ajoute. Il nous semble que si on veut avoir des opérations de quantification, il faut travailler sur plusieurs listes, mais en nombre fini, garder trace de la présence de chaque personne sur cette liste ou pas, et pouvoir, à chaque moment, comparer des traitements par liste d'origine, donc par source, en fait, plutôt que d'avoir une logique additive où, ben là, il y a les 991 sur la couverture, ou les 991, quel que soit où on les a trouvés, on considère que 1 égale 1 et le total égale 991. Dans beaucoup de cas, ça va être intéressant, peut-être, de ranger tout le monde dans la même base de données, mais d'avoir vraiment une variable clé qu'on va toujours vouloir croiser avec toutes les autres, qui est, d'où est-ce que cette personne est arrivée dans ma prosopographie, en fait, de quelle source ai-je tiré le fait que cette personne répondait aux critères quels qu'ils soient qui ont fait que je l'ai inclus dans mon groupe. Et donc ça, ça s'oppose à l'idée qu'il y aurait pratiquement une source différente par personne, et qu'en gros, je Google « Femmes résistantes en Normandie » et tout ce que je trouve, je le mets. L'idée, c'est plutôt de limiter le nombre de sources. Pourquoi ? Pour pouvoir faire une critique de ces sources et comprendre ce que c'est que chacune de ces sources et donc avoir, par exemple, 18 listes, mais pas 360, pour pouvoir travailler sur qu'est-ce que c'est être juste de lance selon chacune de ces listes, à la fois par une critique de sources externes, en cherchant des infos sur ces sources, et par une critique interne. Dans ma base de données, les gens qui viennent de la source A, ils ont quelles caractéristiques par rapport aux gens qui viennent de la source B, et est-ce que ça me permet d'expliquer pourquoi certaines personnes sont dans l'une, dans l'autre ou dans les deux. Dernier élément sur cette question de construire une population, dès cette étape se pose une des éternelles questions de la prosopographie qui nous est souvent posée comme étant une question technique alors que non, qui est, ouais, est-ce que c'est la même personne ? J'ai trouvé un Benoît Tudou et un B Tudou, est-ce que c'est un nouvel individu ou est-ce que c'est une nouvelle mention du même individu ? Dès que j'ai plus qu'une source, la question se pose. Et pour vous donner un petit exemple rigolo dans nos avocats au conseil, on avait Jean-Simon Loiseau qui est listé dans la prosopographie interne, les avocats au conseil ou, truc de dingue, ils ont même mis des identifiants individuels dans leur prosopographie. C'est le seul cas de recherche que j'ai pratiqué moi où on n'a pas besoin de mettre des numéros aux individus parce qu'ils en ont déjà dans la pratique. Et donc, les avocats au conseil ont fait jusqu'à une certaine date leur propre prosopographie rétrospective où on apprend qu'un certain Jean-Simon Loiseau né le 10 mai 1776 à Fran dans le Doubs devient avocat au conseil en 1807. Et j'y reviendrai, on cherche une source complémentaire qui est le magnifique annuaire de la magistrature compilée par Jean-Claude Farsi et encore actuellement bien robuste en ligne. Voilà un exemple de prosopographie bien faite et qui survit à son auteur. Et on trouve Victor-Joseph Loiseau, donc c'est pas le même prénom mais c'est très bizarre parce qu'il est né le même jour au même endroit. Et il est juge de paix et justement nous on s'intéresse parce que nos avocats ils sont aussi devenus magistrats ensuite. Et Anna Maria me dit mais alors c'est bizarre est-ce que c'est le même ou pas ? Et en fait on a mis un peu de temps à réaliser que c'est juste des jumeaux en fait ça existait aussi au 18ème siècle. Donc ils sont bien nés le même jour au même endroit et ils ont bien pas le même prénom et ils sont pas morts le même jour au même endroit et c'est des jumeaux. Mais on n'aurait pas eu leur prénom. J'avoue qu'on se serait dit né le même jour au même endroit un il est avocat l'autre il est juge donc c'est compliqué. Et puis on n'a pas toujours les prénoms et donc un autre cas où on cherchait également dans la nuage de la magistrature à compléter nos infos Jacques-François Roger sur lequel il y a plein d'infos compilées en interne par les avocats au conseil qui nous disent beaucoup de choses qu'il a fait après. Après avoir été avocat au conseil il a été gouverneur du Sénégal député du Loiret délégué du Sénégal officier de la légion d'honneur et tout ça. Et puis Anna Maria le cherche dans l'annuaire de la magistrature et il y a un Roger qui est juge de paix à une date compatible. Ça aurait pu être lui c'est après qu'il était avocat au conseil. Et là on fait quoi ? On se dit ouais il n'y a pas de prénom il a fait plein d'autres trucs d'après les avocats au conseil mais ils ne nous disent pas ce truc là. En fait il n'y a pas de réponse dans l'absolu. Je ne sais pas si c'est lui. J'ai plutôt pris la responsabilité de décider que ce n'était pas lui ce qui a été l'occasion pour moi d'élaborer une liste de critères en fait pour être au moins un peu cohérente avec moi-même quand je décidais que quelqu'un était la même personne ou pas. Donc la réponse c'est 1. Aucun algorithme ne le dira. Je dis ça parce que tout le monde me pose toujours la question et il y a des gens qui vendent il y en a aussi qui en font un libre heureusement il y a des gens qui vendent des algorithmes de détection si c'est la même personne ou pas ou généalogiste notamment. Tout ce que peuvent faire ces algorithmes c'est vous donner une liste de ressemblances qui font que c'est plausible et notamment il peut y avoir un truc intéressant selon les périodes et les endroits sur lesquels vous travaillez ce qui s'appelle les soundbecks qui sont en fait un outil de lever des orthographes différentes d'un nom selon les accents et les endroits. C'est-à-dire qu'ils vous disent ces noms se prononcent un peu pareil même s'ils ne s'écrivent pas pareil ça peut vous aider à retrouver des cas de c'est la même personne donc des algorithmes ils peuvent vous apporter des possibilités d'être la même personne ils ne décideront jamais pour vous et moi je m'en suis rendue compte assez récemment mais je pense que c'est important d'assumer que c'est une question interprétative dont les réponses dépendent de la question de recherche c'est-à-dire par rapport à ce qui m'intéresse le plus quel risque je suis prête à prendre en disant que c'est la même personne ou que ce n'est pas la même personne et quels sont les critères qui vont être importants pour moi pour décider si ça vous intéresse j'ai un exemple dans une autre recherche sur l'apprentissage mais il me semble que c'est impossible de prendre une décision obligé sur cette personne-là et qu'il faut l'assumer et dire il y a ces critères qui ferait penser que oui il y a ces critères qui ferait penser que non et pour cette recherche-ci j'ai décidé plutôt que oui ou que non mais si on souhaite faire des bases réutilisables pour d'autres recherches il me semble qu'il faut garder la transparence non seulement sur l'incertitude ce que nous demandent souvent de faire les informaticiens de mettre un degré d'incertitude sur Roger je pourrais dire c'est incertitude 3 sur 5 mais on s'en fiche en fait la question c'est pour quel type de recherche c'est bien de dire que c'est la même personne pour quel type de recherche c'est bien de dire que c'est des personnes différentes et pourquoi on le fait et dernier élément sur ça qui est un peu marginal mais je l'évoque parce qu'on me pose souvent la question par ailleurs rien ne vous empêche de tester plusieurs versions c'est la même personne ou pas et j'ai mis juste une copie d'écran mais je ne vais pas la lire ni rentrer dans le détail mais comme je n'ai pas dit mais le PDF de la présentation sera bien sûr sur le site des tutos Amaté aussi donc si vous voulez vous pouvez récupérer la référence mais c'est quelque chose qu'on a fait dans un travail avec Pierre-François sur des patrons où on avait beaucoup plus juste des initiales que sur les avocats où on a en général les prénoms complets et on a pris le parti quand on ne savait pas comme pour la date de 1911 d'essayer deux hypothèses en gros une hypothèse très maximaliste où dès qu'il y a un peu un truc commun plausible on dit c'est la même personne et une hypothèse extrêmement prudente où dès qu'on n'est pas 100% sûr on dit que c'est deux personnes différentes et dans ce cas là c'était extrêmement rassurant comme expérience parce qu'en fait on s'est aperçu que ça ne changeait rien nos résultats grandis c'est-à-dire que quand on essayait les deux versions en gros de façon agrégée on trouvait quand même la même chose donc je pense que c'est aussi un élément intéressant sur ces questions d'identification c'est de se dire souvent on passe beaucoup de temps à se prendre la tête dessus alors que ça concerne 3% des individus qui ne sont peut-être pas centraux dans l'analyse ça dépend des analyses essayons les deux mettons-leur deux séries d'identifiants une où c'est la même personne une où c'est pas la même personne et voyons ce que ça change dans les traitements ensuite voilà pour les deux premiers points peut-être trop généraux après on va plus rentrer encore dans la cuisine mais s'il y a déjà des gens qui ont des questions observation protestation sur ces premiers points il ne faut pas hésiter merci Claire pour moi qui ne suis pas historien c'était très clair très intéressant il y a plein d'éléments de discussion que tu as soulevé je ne sais pas si dans le public il y a une remarque ou une question de précision sur la première partie de Claire c'est le moment on peut voir qu'il y a des gens qui s'activent dans le chat si les questions vont remonter vous pouvez poser les questions directement par micro il y a une main levée d'ailleurs voilà écoute c'est virable vas-y attendez je vais essayer de mettre la web pour qu'elle soit plus conviviale mais je ne sais pas si ça marche bon peu importe merci Claire j'ai bien aimé ton petit paragraphe sur je ne sais pas si vous m'entendez c'est bon sur les patrons du second empire mais ça pose des questions aussi du rapport à l'éditeur les notes de bas de page les éditeurs n'aiment pas et donc c'est pas je pense qu'il y a il y a deux questions différentes c'est la méthode de travail d'une part des auteurs et la question de l'éditeur et pour une base de données que tu connais enfin parce que je t'ai je t'ai fatigué avec ça mais dev19 moi j'ai voulu sourcer toutes les sources même y compris dans la base de données et je me suis pris des salles et et d'autant que tu peux avoir des homonymes même pour un acte de naissance ou de décès d'autant que l'orthographe peut varier donc tu as différentes choses quoi et même en ligne ça suffit pas et même si mon enfin mon avec beaucoup de guillemets le dictionnaire des éditeurs bah il est il est un petit peu comme comme ce que tu reproches quoi un truc de de gens qui aiment qui aiment fouiller sur la vie des éditeurs et finalement comme on est tellement nombreux bah on s'est perdu sur la problématique générale quoi bon voilà après j'ai j'ai plein d'autres choses mais je laisserai les gens parler j'ai juste réagi mais vite fait sur ça après c'est pas forcément pour dire que c'est mal mais c'est pour dire qu'est-ce qu'on peut ou pas en faire et effectivement pour peut-être donner des billes aussi aux gens qui voudraient sourcer leurs infos et qui se font censurer en effet tant par les éditeurs papiers mais que par les éditeurs web en fait qui souvent disent ouais mais pourquoi sourcer chaque info et il me semble vraiment que ça pose problème quels que soient les usages qu'on imagine pour ces dictionnaires parce que bon c'est ok aussi de compiler sans problématique quand même moi je trouve que ça pose la question du coup si on a pas de problématique pourquoi on met ces infos et pas d'autres infos mais on peut aussi dire comme tu dis si on aime bien les éditeurs chacun met les infos qu'il est elle trouve et le plus c'est le mieux même dans ces cas là où du coup on va pas quantifier puisque chaque biographie est pas fait de la même façon ou on va s'en servir juste comme référence genre je google un éditeur effectivement et je suis contente de trouver votre travail qui est quand même plus fait par des spécialistes que je sais pas quelle chose qui se baladerait ailleurs sur le web super en même temps moi s'il n'y a pas de source je prends pas en fait en tant qu'historienne je suis non mais je sais que t'es d'accord avec moi mais je dis pour voilà pour dire il faudrait quand même qu'on dise moi je voulais que chaque information soit sourcée bah oui dans un article d'histoire enfin une note de ma page et comme tu le dis l'idée est que ce soit sourcé même dans une base de données beaucoup de gens sont choqués en fait genre au mieux sur une base de données t'as une colonne une variable une colonne source par ligne et puis c'est tout alors qu'en fait ça dépend vraiment des sources qu'on a utilisées mais souvent chaque cellule d'un tableur devrait être sourcée et parfois même il y a des cellules dans le tableur qui niquent des infos de plusieurs sources ce qui n'est pas une bonne idée et je vois vraiment pas et c'est pas contre toi je sais que tu es d'accord avec moi mais pourquoi dès lors que c'est dans une base de données on devrait s'interdire de faire ça alors qu'il y a tout à fait les moyens techniques de le faire il suffit de concevoir la base ainsi et que les gens le font depuis longtemps et après oui sur papier par contre on est d'accord que mettre une note de battage par mots c'est pas ergonomique mais moi tant qu'il y a la base de données derrière je suis tout à fait contente mais pour dire souvent la question revient à quoi sont censés servir ces dictionnaires et j'insiste d'autant plus sur ça que se développe Wikidata qui a un peu l'ambition des wikis de proposer des biographies standards des gens connus ou des gens moyens connus et avec le même effet en fait où je pense que c'est fait plutôt rigoureusement au sens où c'est avec une base de sources limitée non infinie mais chaque info n'est pas sourcée et donc aujourd'hui avec les entités nommées le liage des bases et tout ça en fait tout le monde va se retrouver avec les infos de Wikidata où personne ne sait d'où elles viennent dans le détail quoi ouais mais juste une minute après je laisse la parole aux autres mais à partir du moment où moi j'ai des collaborateurs qui vont regarder les actes de naissance sur Jeuné Annette sans vérifier l'acte lui-même et qui trouvent transmettre des fausses informations parce que même il note la date de publication de l'acte et non pas la date de décès enfin et donc tu vois l'erreur va se répercuter à tous les niveaux quoi ouais et je vais y revenir pour la construction des infos mais en fait ça va être la même logique que j'avais proposé pour la construction de la population mais il me semble que la solution assez contre-intuitive qu'on a élaboré sans s'en rendre compte pendant longtemps avec Claire Zalc c'est en fait de s'interdire d'aller regarder certaines infos c'est de limiter le massif de sources qu'on regarde et notamment quand on travaille à plusieurs et à beaucoup c'est de ne rajouter une source que quand on est tous et toutes d'accord de la rajouter et de sourcer ce qui vient de là ce qui va vraiment contre l'impulsion de l'exhaustivité qui est l'impulsion de remplir les vides et de quand on ne trouve pas les gens dans les sources dont on a l'habitude d'aller chercher n'importe où en ligne sur Jeuné Annette ou ailleurs pour à tout prix combler le trou par exemple s'il n'y a pas d'acte de mariage parce que c'est les actes qui ont brûlé à Paris pendant la commune trouver n'importe quelle autre source qui pourrait nous dire comment ces gens se sont mariés et le mettre à la place et je pense que c'est ça le problème et que notre solution qui peut paraître bizarre et un peu violente et même pour nous c'est de dire on réduit l'univers dans lequel on regarde pour savoir ce qu'on a et donc on construit la population avec 18 sources par exemple et pas infinies sources ou 360 sources et après on va faire pareil pour les infos et donc par exemple on va se dire pour les actes de naissance mariage décès si via Gené Annette je finis par revenir à la copie d'écran du vrai acte d'état civil ok c'est la source qu'on avait dite et si c'est juste quelqu'un qui a fait son herbe généalogique et je ne sais pas comment on s'interdit de le regarder mais d'expérience notamment en histoire mais je pense dans d'autres disciplines aussi quand on est chercheur-chercheuse même amateur s'interdire de regarder et de noter une info c'est hyper violent mais ça me paraît comme tu le dis hyper important pour éviter de propager sinon des erreurs parce que moi je ne sais pas ce qui s'est passé dans la réalité mais en tout cas des infos non sourcées Merci il y avait Robert Carvet qui avait levé la main je ne sais pas si c'est pour une question oui c'est pour une question mais c'est peut-être je peux y aller et puis peut-être que Claire y répondra après parce que ça concerne les informations merci Claire j'ai retrouvé beaucoup dans la recherche que l'on a menée avec la petite équipe sur les experts parisiens on a retrouvé les mêmes questions on s'est posé les mêmes questions que toi donc c'est vraiment très important ce que tu as dit parce qu'effectivement ça scande toutes les recherches prosopographiques c'est évident alors il y a une question que je me pose depuis le début c'est quand on a une hypothèse et qu'on a on se pose la question pour les experts on sait qu'ils ont un travail d'expert on a réuni des informations sur la date de naissance sur la famille les inventaires après décès en faisant attention de ne pas se lâcher et prendre tout systématiquement en se posant toujours les freins et à question pour savoir si on rentrait ou pas on conservait ou pas les informations néanmoins tous les experts ces experts-là sur lesquels on travaille ont une profession un métier auparavant ils ont construit principalement que ce soit des architectes la profession n'est pas réglementée mais néanmoins ils ont construit et pareil pour les entrepreneurs ils ont construit mais il n'y a pas de source sérielle est-ce qu'on peut se poser la question de doit-on néanmoins pas en essayant de remplir n'importe comment en menant un cadre rechercher ce qu'ils ont construit et essayer d'en tirer quelque chose avec bien entendu toujours la critique des sources mais qu'on doit se faire voilà c'est une question peut-être que tu en parleras après je ne voudrais pas monopoliser la parole merci c'est une super question et ça va venir juste après mais je la garde je garde ton cas aussi comme exemple et j'ai vu dans le chat donc Eve qui parlait outils et plus spécifiquement outils informatiques permettant de gérer les incertitudes et les données lacunaires j'en ai vu passer beaucoup parce que je suis aussi un peu consultante on dit conseil scientifique dans les projets des autres où des fois il y a des vrais informaticiens et tout moi je n'ai toujours pas enfin c'est pas l'outil en fait qui gère les incertitudes et les données lacunaires il faut un outil qui vous permette d'indiquer que les données sont lacunaires incertaines etc de la manière la plus souple possible à mon sens mais après moi j'ai tendance à privilégier la souplesse et donc mon conseil c'est prenez un tableur en fait pour deux raisons je pense première c'est que je viens quand même un peu du côté rouge de la diapo du début parce que j'ai plus été élevée dans les tableurs que dans les bases de données relationnelles et donc je sais je sais émuler une base de données relationnelle avec un tableur mais je sais qu'on peut faire l'inverse aussi et la seconde raison c'est que moi je travaille plus quand même sur des recherches individuelles ou avec un petit nombre de personnes qui ont pour but de produire un livre ou des articles éventuellement d'accrocher les bases de données dessus où je conseille des gens qui sont en thèse donc à fortiori c'est ça que des grands projets qui ont pour but de faire un site web robuste qui va tenir sur 50 générations les gens puissent poser les requêtes qu'ils veulent et avoir une info sur l'incertitude donc ça je ne sais pas faire il y a des gens je pense dans la salle qui savent un peu plus faire évidemment ça pose des problèmes de signalement de l'incertitude un peu différents si on veut qu'une personne du grand public qui pose une question elle ait un petit drapeau qui lui dise attention la réponse n'est pas certaine c'est très délicat à formuler etc moi je suis plus dans la logique où je veux juste me rappeler que j'étais pas sûre ou me rappeler que ma collègue Anna Maria n'était pas sûre ou que quelqu'un avec le même niveau de spécialiste que nous dans 10 ans qui ouvre notre base comprenne qu'on n'était pas sûr donc c'est plus facile et du coup il suffit d'un tableur bien utilisé avec tous les endroits pour indiquer ça donc je suis pas contre les outils développés spécifiquement pour a priori mais souvent j'ai trouvé qu'ils avaient pas une très grande souplesse et je trouve que partir d'un tableur on peut faire tout ce qu'on veut quoi du coup les exemples que je vais montrer après sont sur tableur sans interdire du tout l'usage d'autres outils bien sûr et il y avait une remarque de Vincent Rebellier intéressante sur distinguer les homonymes avec le site décès en France et obtenir les actes de décès donc pourquoi pas le truc il me semble que la limite de ça à moins que j'ai mal compris la pratique c'est les cas où il y en a trop c'est à dire que si j'ai un monsieur Roger dont je ne connais pas le prénom ni l'endroit où il est susceptible d'être mort c'est compliqué et il me semble que dans ces cas là c'est un très bel exemple alors j'espère que je le détourne pas trop du coup sur la question de la problématique comment je décide que ça m'aime personne parce qu'on pourrait dire si je cherche un monsieur Roger dont je sais qu'il a vécu toute sa vie à Drouet dans le Loir-et-Cher il se trouve qu'une partie de ma famille s'appelait Roger et était à Drouet dans le Loir-et-Cher c'est une toute petite ville et que j'en trouve un qui est décédé à Drouet dans le Loir-et-Cher je vais avoir une forte tendance à penser que c'est la même personne en faisant ça je fais une hypothèse de non-mobilité géographique qui peut être problématique selon qu'elle est l'objet de ma recherche si ma recherche n'a rien à voir avec ça c'est peut-être pas trop grave et c'est probablement pas faux que ça a plus de chances d'être lui s'il est à Drouet plutôt qu'à Toulon ou à l'autre bout de la France ou je sais pas en Nouvelle-Legende en même temps les gens ils ont toujours beaucoup bougé en fait et notamment si ma recherche inclut une dimension sur l'immigration si je commence à lever mes homonymies en présupposant que les gens n'ont pas bougé vous comprenez bien que j'introduis un gros biais dans mes données et donc c'est tout le problème après si on a les noms les prénoms et qu'il y a une seule personne qui est décédée en France avec ce nom ou ce prénom à bonne date c'est super quoi mais voilà là j'évoquais le problème où on n'a que l'initial du prénom ou pas de prénom par exemple dans le système de dénomination français actuel et où c'est un nom assez courant et toute la question étant qu'est-ce qui est un nom assez courant évidemment mais intuitivement on zoute bien que Roger si on est français on zoute bien que Roger ou Dubois va poser ce problème là qu'est-ce qu'on fait dans ces cas là je pense qu'on fait forcément un pari et qu'il faut être clair avec soi-même qu'on fait ce pari et s'interroger sur pourquoi on fait ce pari parce que si on fait ce pari en présupposant que les gens n'ont pas bougé géographiquement ou n'ont pas changé de profession par exemple tiens le Roger mon grand-père il était coordonné ce Roger qui est mort il était coordonné donc c'est sans doute lui et ouais mais ça suppose que les gens ne changent pas de métier en fait ce qui est cette position peut-être très problématique pour certaines recherches et pas pour d'autres merci à toutes et tous pour ces échanges merci Claire je te propose de reprendre il te reste une heure environ oui t'inquiète je maîtrise je raccourcirai s'il faut et je vois un Jocelyn en train d'écrire mais on prendra éventuellement après même si c'était sur le début il n'y a pas de soucis et donc je reviens à comment on cherche les infos et du coup je vais arriver vite à la question de Robert qui est excellente en repartant quand même d'un problème je pense que toutes les personnes qui ont fait de la prosopographie ont rencontré et qui est super énervant et j'ai beau être un peu persuadée d'avoir des débuts de réponse ça continue à m'énerver autant qui est les inconnus versus les trop connus alors dans les avocats au conseil je vous l'ai mis quand même pour rester dessus on a moins ce problème qu'ailleurs parce que tout le monde est un peu connu mais pas trop en gros mais très souvent on se retrouve à s'intéresser à 500 personnes en fait il y en a 5 qui ont carrément des biographies sous forme de livres qui existent et il y en a 50 on n'a même pas leur prénom ni leur date de naissance ni rien on ne sait pas du tout qui c'est bon là je vous ai mis deux exemples qui sont moins polaires que ça mais quand même dans les avocats au conseil au 19ème siècle vous avez Dalloz donc voilà comme son nom l'indique il a fondé la maison d'édition juridique Dalloz le recueil de jurisprudence Dalloz et tout ça donc c'est un type important en histoire du droit qui est resté avocat au conseil pendant 15 ans et qui a après fait plein d'autres choses il a été par ailleurs député et un petit aspect rigolo c'est signalé sur la droite ici c'est que la personne qui lui succède sur son office d'avocat au conseil c'est le Drolin et c'est bien le mec qui a la station de métro et tout ça quoi donc j'ai envie de dire dans notre corpus on sait qu'on va trouver beaucoup d'informations sur eux et même trop en fait parce que voilà j'ai Dalloz j'ai le Drolin j'ai Odilon Barraud si je veux je peux passer mon temps à lire juste leur biographie et ça sera toujours que 3 gars sur mes 706 gars et si je prends celui qui est rentré juste après Dalloz puisqu'ils sont numérotés par ordre d'entrée Jean-Baptiste Julien Mandarou Vertami à ce stade je ne sais même pas quel est son prénom d'usage c'est pas un no body voilà il a été au conseil général de Haute-Loire mais comment dire il est né en Haute-Loire il est mort en Haute-Loire il a été au conseil général de Haute-Loire il a été bibliothécaire de l'ordre des avocats au conseil qui n'est pas la fonction la plus chic et en même temps il est resté dans l'ordre plus longtemps que Dalloz il est resté 23 ans donc peut-être que pour l'histoire de l'ordre des avocats au conseil il est un peu plus important que Dalloz à certains égards on ne sait pas en tout cas sur Jean-Baptiste Julien on va trouver des infos en fait parce qu'il est quand même dans les élites françaises ce qui n'est pas notre cas là on a les prénoms pour tout le monde mais il y a des cas où on travaille sur des populations où il y en a sur qui à la base on a très très peu d'infos donc comment on fait je n'ai pas de solution générale quand on n'a pas de prénom et tout mais deux idées une qui joue plus dans le traitement en fait mais qui peut jouer dans la recherche d'infos c'est de se demander si 1 égale 1 donc là j'ai repris voilà chacun ils ont une ligne dans la prosopo interne de l'ordre ils ont un numéro et j'ai dit il y a 706 personnes et quand je vais faire mes traitements à l'échelle de l'individu je vais dire voici une personne qui n'a pas été députée mais qui a été membre de conseil général voici une personne qui a été députée je vais les compter chacun pour un en fait ben en même temps il y en a un qui restait dans l'ordre pendant 15 ans et l'autre qui restait pendant 23 ans ils n'ont pas forcément traité le même nombre d'affaires ils n'ont pas forcément eu la même importance dans l'ordre et donc il n'y a rien qui m'interdit de les pondérer en fait et j'y reviendrai à la fin sur quelle est l'unité dans une prosopographie mais ça peut être un élément important alors je vous ai mis un cas dans notre affaire mais qui n'est pas c'est pas le corpus le plus contrasté que j'ai jamais vu mais quand même les héritiers donc là c'est vraiment les gens qui succèdent sur leur charge d'avocat au conseil à quelqu'un de leur famille pour autant qu'on ait pu les détecter et en fait c'est assez bien documenté vous voyez on en a un peu plus que 10% on en a 79 sur 706 qui sont héritiers en même temps en termes de nombre d'années d'exercice ça serait un pourcentage un peu plus élevé parce que si vous regardez sur cette boîte à moustache très moche brut de R les héritiers ils ont quand même une durée médiane d'exercice nettement plus élevée que les non-héritiers donc si je regarde le nombre d'années d'exercice voilà le fait qu'ils sont face aux justiciables et aux juges en fait comme chaque héritier reste plus longtemps le temps d'exercice d'héritier c'est plus que le nombre d'héritiers par rapport au nombre de personnes donc ça c'est une chose qu'on peut mettre en oeuvre dans les analyses mais on pourrait aller jusqu'à se dire s'il faut focaliser la recherche d'informations compliquées sur des gens un peu inconnus à un moment qui sont les gens qui sont cruciaux à documenter et donc selon les cas ça peut être ceux qui sont restés longtemps dans ma population d'intérêt ou ceux qui sont arrivés à un poste important dans ma population d'intérêt ou autre chose en tout cas chercher une focale qui m'évite de retomber sur la focale automatique les gens les mieux documentés les Dallas etc mais une focale propre à ma population ça peut être une filière et l'autre filière c'est celle qui évoquait Robert sur son cas et qui est hyper importante et qui n'est peut-être pas connue de tout le monde aussi bien que de Robert que j'ai appelé viser une documentation égale de tous et toutes c'est-à-dire se mettre pour objectif de savoir un certain nombre de choses avec certitude sur tout le monde plutôt que d'écrire une série de biographies donc adopter une logique de variable plutôt que d'individu pour chercher les informations à certains égards en fait c'est pas tant une logique de variable qu'une logique de source mais on va le voir je prends un exemple qui est hyper moche visuellement c'est une base de données que j'avais faite pour moi toute seule il y a 15 ans donc vous voyez comme c'est mal formaté mais bon je me comprenais mais qui a l'intérêt d'être des gens pour le coup où j'avais souvent pas les prénoms et pas tellement d'infos qui étaient l'ensemble des prud'hommes parisiens donc des membres de conseil prud'hommes parisiens au 19ème siècle il y en avait un certain nombre que je connaissais par d'autres sources et d'autres que j'avais juste dans les listes de membres de conseil prud'hommes sans prénom en sachant juste voilà il est prud'hommes ouvriers au conseil des tissus de telle date à telle date et aucune autre info et il s'appelle par exemple bourgeois qui est un nom de famille assez commun qu'est-ce que je fais avec ça et la réponse qui ne lève pas la question de l'homonymie celle-là elle reste là mais c'est je croise des listes et là je pense que vous ne le voyez pas parce que cette base de données est très mal foutue mais j'ai deux colonnes métrons donc je les ai tous un dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français qu'on appelle familièrement le métron et j'ai regardé s'ils y étaient ou pas j'ai mis des petites croix quand ils y étaient et s'ils y étaient j'ai noté un peu ce qu'il y avait je les ai tous cherchés dans le Toussaint qui pour le coup est un dictionnaire biographique de l'époque de gens importants dans le milieu commerciaux et industriels à Paris donc pareil soit il y a une info et laquelle et si la ligne est blanche ça veut dire non je les ai cherchés dans l'UNCI qui est un groupe de syndicats patronaux en fait pour le dire rapidement et j'ai mis une croix s'ils y étaient en fait ce que ça a dit c'est que si je les cherche dans d'autres listes je vais pouvoir faire de l'absence sur cette liste une info c'est à dire s'ils ne sont pas dans le métron s'ils ne sont pas dans le Toussaint s'ils ne sont pas dans UNCI j'ai la certitude qu'ils n'y sont pas et c'est déjà quelque chose ça me dit des choses que ces gens ne sont pas connues à tel égard etc et donc je fais d'une information manquante une information positive pour prendre un exemple plus clair peut-être de ça sur des listes plus évidentes sur les avocats au conseil comme j'ai commencé à montrer ils ont produit en partie une prosopographie interne qui pose plein de questions parce qu'ils n'avaient pas forcément les mêmes problématiques que nous mais qu'ils nous donnent déjà plein d'infos de base avec une source qui est source ordre des avocats au conseil mais à un moment ils s'arrêtent de remplir certaines colonnes vous voyez ici c'est bien rempli à gauche et puis c'est vide à droite et puis à un moment ils s'arrêtent juste d'alimenter la source vous voyez comment ça devient bizarre les numéros sont raturés etc et donc alors qu'on avait une info dont on peut penser pour plein de raisons qu'elle était assez exhaustive sur est-ce que les gens avaient un doctorat en droit c'est ce qu'on voit ici à un moment ça arrête de les intéresser suffisamment manifestement pour qu'un secrétaire prenne le temps d'écrire si les gens ont un doctorat en droit ou pas et nous on voulait savoir si les gens avaient un doctorat en droit ou pas donc ce qu'on a fait c'est essayer de trouver ce que Robert appelait à bon droit une source céréale en l'occurrence deux catalogues de bibliothèques enfin le catalogue de Cujas c'est le métacatalogue Sudoc qui sont censés répertorier toutes les thèses notamment de droit sur notre période alors c'est sûrement pas totalement vrai mais on sait à peu près comment c'est fait on sait que si elle n'est pas la thèse c'est qu'elle n'est pas en bibliothèque bon voilà et donc ce qu'on a fait c'est qu'on a croisé nos listes de noms avec la chance que là on a les prénoms et tout et assez peu de problèmes d'homonymie mais on a croisé nos listes de noms avec les catalogues Cujas et Sudoc de façon à pouvoir remplir exhaustivement une colonne sur il a une thèse ou pas alors c'est jamais dans l'absolu c'est selon Cujas et Sudoc mais si l'absence d'info dans Cujas sur l'existence d'une thèse de droit confortée par l'absence d'info dans le Sudoc nous amène à conçure pas de thèse de droit et du coup même les gens sur qui on serait parfaitement incapable d'écrire une biographie par ailleurs parce qu'on a très très peu d'infos et bien on a cette info thèse de droit ou pas on a utilisé l'annuaire de la magistrature de Jean-Claude Ferci de la même façon là il est très bien sourcé à partir de sources du ministère de la justice et tout et donc si les gens ils sont pas dedans c'est qu'ils ont pas et donc même quelqu'un sur qui on ne sait rien on peut être sûr qu'il n'a pas de thèse de droit ou qu'il n'est pas le juge et donc ça résout pas tous les problèmes et je reviens sur celui de Robert juste après mais essayez de penser sur des critères qui vous intéressent à des choses qui pourraient exister sous forme de liste parce que ce qu'on y gagne plutôt que de chercher nom par nom c'est extrêmement ennuyeux de croiser deux listes concrètement je fais ça pas mal toute la journée en ce moment c'est l'enfer mais j'ai de l'info sur tout le monde à l'arrivée j'ai de l'info sur les oui et j'ai de l'info sur les non donc un cas classique en histoire des élites françaises mais d'autres pays aussi ça va être les anciens élèves des formations les plus prestigieuses qui ont souvent des annuaires donc ça peut être polytechnique en France Yale aux Etats-Unis etc si quelqu'un n'est pas dans l'annuaire de Yale c'est qu'il n'est pas gradué de Yale globalement en tout cas on peut se dire ça donc une non-info est une info ou par exemple ne pas être Hussu nous prive d'un certain nombre d'infos selon le Hussu mais nous dit aussi que la personne n'a pas été considérée suffisamment célèbre hors de son domaine pour être Hussu ou ne pas être beautin mondain nous dit que la personne n'est pas considérée membre de l'aristocratie française donc voilà de plus en plus avec Claire on recommande cette recherche de ce qu'on appelait liste mais Robert a raison c'est plus des sources céréales où l'absence des gens qu'on cherche est une info et donc de se circonscrire le plus possible à un massif de sources connues comme ça où soit les gens y sont et on obtient des petites infos en plus puisque là je vous ai mis la colonne qui dit test de droit oui mais s'ils ont une test de droit évidemment on sait aussi à quelle date sur quel sujet et plein d'autres choses qui nous intéressent mais le non est aussi une info et donc pour revenir à la question de Robert qui est moins simple évidemment dès qu'on sort du conseil général sur les cas particuliers donc là la question si je reformule et tu me dis si je me suis trompée c'est voilà une des choses que vous voudriez documenter et qui n'est pas venue spontanément dans les sources que vous aviez sous la main c'est est-ce qu'ils ont construit avant à quel titre je rajoute peut-être comme architecte comme entrepreneur etc et quoi quel bâtiment ou dans quel quartier ou quoi et là effectivement c'est pas dans l'endroit où vous les avez trouvés en tant que liste d'experts et il n'y a pas de source générale de tous les bâtiments de Paris à l'époque qui c'est qui les a construits quoi qu'on pourrait confronter et donc la question c'est effectivement construire je pense que ça reste vraiment ce que tu dis est la bonne idée c'est de sélectionner une source sérielle ou un ensemble de sources sérielles qui documentent un ensemble de constructions éventuellement enfin certainement limitées éventuellement trop limitées dans le temps ou dans l'espace ou etc et de créer un critère par exemple je ne sais pas si c'est crédible mais est impliqué dans la construction de bâtiments publics tels que des hôpitaux donc sur de telle date à telle date s'il y a une source qui construit les hôpitaux j'y connais absolument rien et donc si non non et on est content de le savoir et si oui ça te donnera des infos comme architecte comme entrepreneur beaucoup pas beaucoup etc et donc je pense que c'était un peu ce que tu supposais mais je plus sois sur aller chercher des sources du côté de la construction soit de sa rémunération soit de son contrôle soit je ne sais pas ce qui peut exister comme source comme ça quitte à se dire on se limite à un certain type de construction ou à un quartier de Paris etc ça ne fait rien ça fait test et le problème étant comment j'appelle la variable résultante je pense souvent pour ne pas donner l'impression à mon lectorat que j'ai pu voir toutes les sources sur ce que tout le monde a construit partout et ça ce n'est pas une petite paire de manches mais voilà je ne sais pas si ça fait sens je ne sais pas si ça fait sens et donc en complément puisque c'est sur le projet expert je vous invite à regarder ce que dit Jossien dans le chat j'ai vu d'un oeil arriver sur le fait que pour le coup eux ils avaient des ressources informatiques manifestement et je sais pour avoir vu ce projet de loin depuis longtemps que là c'est un cas où les informaticiens et les historiens se sont parlés et se sont compris et que que chaque donc il y a eu un développement d'un outil dédié mais fondé sur des standards ouverts donc a priori j'imagine sinon directement réutilisables en tout cas dont d'autres projets pourraient s'inspirer et qui permet de sourcer chaque info et de gérer une part d'incertitude pour les dates notamment et oui voilà elle sera accessible à tous d'ici très peu de temps je pense qu'il y a vraiment beaucoup de projets quand même qui commencent à raisonner sur ces bons principes que clairement on n'a pas inventé on les collecte et on les propage et que c'est vraiment important de regarder autour de soi s'il n'y a pas des outils existants pour faire ça faire par bouche à oreille et sur la question de Vira est-ce qu'on a scrappé l'annuaire de la magistrature alors je crois qu'il n'y a pas besoin puisque à une époque il existait sur CD-ROM donc il y a une base de données derrière on peut la récupérer je pense qu'on peut la demander poliment au labo qui maintient la page de l'annuaire qui doit être celui de Dijon si je ne me trompe donc il n'y a pas besoin de le scrapper en l'occurrence on a vraiment juste cherché nos gens dedans quoi je pense que souvent dans les cas où il faut scrapper l'expérience des gens autour de moi qui l'ont fait c'est qu'on passe autant de temps à programmer scrapping qu'il soit légal ou pas à pester que ça ne marche pas qu'à le faire soi-même alors pas si vous voulez 2 millions d'items mais chercher 700 personnes moi je trouve que le faire manuellement c'est extrêmement ennuyeux on est d'accord mais en fait ce n'est pas forcément beaucoup plus long de le faire automatiquement et pendant qu'on le fait l'info passe par notre cerveau vous me diriez je dis ça d'autant plus aisément que là c'est Anna Maria qui a fait l'essentiel et moi je suis juste allée lever quelques incertitudes mais voilà pendant qu'on le fait manuellement entre guillemets en fait il se passe des choses d'un point de vue d'un point de vue recherche du coup je continue sur le pardon sur les les diapos voilà sur les confrontations de listes et puis hop autre point sur rechercher des infos qui est lié à ce qu'on a dit jusque là et qui est intimement lié au point de Robert en fait c'est ne pas aller chercher les variables que tout le monde va chercher juste parce que tout le monde va aller chercher mais penser aux variables dont on a besoin et donc pour Robert voilà il a besoin de savoir si les gens ils sont plus architectes plus entrepreneurs si j'en ai déjà construit si c'est des experts professionnels qui en fait n'ont très peu construit c'est ça qui l'intéresse en fait je paraphrase mais c'est pas juste avoir leur date de naissance ou s'ils ont un inventaire après décès et donc ça peut paraître l'évidence mais j'insiste sur ça parce qu'en fait souvent c'est assez libérateur parce que du point de vue de la recherche alors pas dans le cas de Robert mais du point de vue de cette recherche de listes ils sont plus faciles en fait de trouver des infos en lien avec l'activité des gens parce qu'elles sont un peu dans les mêmes sources qu'on regarde de toute façon plutôt que de chercher des infos plus externalistes comme la profession leurs parents leur naissance leurs études et tout et donc ne pas oublier que les infos propres à notre groupe elles peuvent être intéressantes et c'est ce qu'on avait fait un peu avec Pierre-François dans notre recherche sur les patrons que j'ai déjà un tout petit peu abordé où on trouvait des résultats un peu différents des études classiques sur les patrons français en partie parce qu'on n'avait pas pris exactement la même population je ne rentre pas dans le détail mais c'est toute la question de ce qu'on appelle un patron et aussi parce qu'on a on a constitué beaucoup de variables sur leur carrière et pas uniquement sur leurs études en considérant que ces gens on les attrapait comme étant PDG quand ils avaient 50 ans et que du coup ce qu'ils avaient fait entre la fin de leurs études et leurs 50 ans c'était aussi important voire plus que leurs origines sociales et leurs études et donc on a construit plein de variables sur leur carrière qui étaient en fait plus faciles à trouver que les variables sur la profession et pour revenir à nos avocats c'est vraiment un des objectifs du projet et qui là nous écarte des sources internes de l'ordre c'est de documenter pas juste qui sont ces personnes là je vous ai remis deux des variables les plus simples à documenter qui sont le genre dans notre cas c'est simple j'y reviendrai et la noblesse apparente donc qui est juste l'apparence du nom là c'est pas savoir si les gens sont vraiment nobles c'est si quand vous voyez leur nom vous avez l'impression qu'ils sont nobles deux variables classiques très peu coûteuses à obtenir et ces variables et toutes les autres que j'ai évoquées avant on les croise aussi à des variables qu'on constitue à partir de bases de données de jugement puisque les jugements du conseil d'état et de la cour de cassation depuis les années 1970 sont exhaustivement numérisés avec des notes en bas de page sur exhaustivement mais quand même et donc Anna Maria a également constitué une base de données d'échantillons de jugement où on s'intéresse à plein de choses dans le contenu des jugements que vous voyez au-dessus je ne le détaille pas et en fait ces jugements nous disent qui étaient les avocats donc on peut relier notre base de données de jugement à notre base de données d'avocats et c'est là où on n'est pas uniquement externaliste ou en tout cas on essaie d'être externaliste intelligemment c'est à dire qu'on regarde qui sont ces avocats et avocats d'un côté et on regarde ce qu'ils et elles font parce que ça a beau être un tout petit groupe avec un monopole ils ne sont pas du tout tous égaux il y a des gros cabinets d'avocats au conseil il y a des petits ils n'ont pas le même nombre de décisions il y en a qui sont plus spécialisés conseil d'état d'autres cours de cassation même si en fait ils sont tous très généralistes ce qui est un des résultats de cette enquête et donc voyez par exemple en bas que j'ai constitué des petits codages sur ces casse-crime casse-cives casse-sos sur la droite c'est est-ce qu'ils ont une spécialité à l'intérieur de la cour de cassation est-ce qu'on les voit plus intervenir dans des jugements qui portent sur des matières sociales ou criminelles et les colonnes du milieu ça les stresserait beaucoup s'ils nous voyaient mais j'assume c'est pour ça que j'ai pas mis les noms sur la diapo au cas où ils écoutent le tito à mater c'est est-ce qu'ils gagnent ou est-ce qu'ils perdent en cassation ou un conseil d'état selon les dates et parce qu'on veut voir non pas personne par personne s'ils gagnent ou s'ils perdent de toute façon on n'a pas assez de données mais plutôt s'il y a des tendances alors ça va pas être est-ce que les femmes et les hommes gagnent ou perdent là ce que j'ai affiché c'est pas très pertinent mais par exemple est-ce que les gens qui ont plus d'ancienneté dans la profession gagnent plus pour l'instant on a l'impression que non que c'est indifférent et en fait c'est un résultat parce qu'une étude similaire sur la cour suprême des Etats-Unis au contraire montre que l'ancienneté des avocats joue un rôle très important donc c'est juste un exemple pour souligner qu'on n'est pas obligé de rester sur les variables biographiques dites classiques du cours de la vie qui vaut pour chacun et chacune d'entre nous si j'ose dire on a tous des parents à lieu de naissance liés à l'objet de notre recherche et qui vont souvent avoir l'avantage d'être un peu plus également documentés entre les gens connus et les gens pas connus parce que là les jugements on a tous les jugements que ce soit signé qu'un avocat connu ou pas connu soit intervenu dernier élément avant la deuxième phase discussion on a déjà un tout petit peu évoqué la nécessité de garder trace des données manquantes comme étant des données et comme étant différentes d'un nom parce qu'une absence d'information est une information dans certains cas elle n'est pas la même chose qu'un nom et donc je prends juste je crois deux exemples dans la présentation dans des travaux d'autres personnes parce que pour l'instant dans les avocats au conseil j'ai pas d'exemple foufou là dessus la thèse de Gabriel Garotte qui porte sur les conseils généraux français dans l'espèce dans le département du Rhône au début du 19ème siècle et qui a beaucoup insisté sur les informations qui sont mises en avant ou pas dans des listes de candidats au conseil général qui sont en l'occurrence pas des listes destinées à des électeurs puisque ces conseillers sont nommés mais des listes destinées aux autorités mais c'est plus généralement la question de ce qu'on dit ou pas pour se présenter donc il y a une question posée par Boltanski fameusement il est cité dans une slide après et qui est une question qui se pose aussi beaucoup aujourd'hui sur tous les gens qui travaillent sur LinkedIn comme source ce qui se fait de plus en plus en prosopographie pour certains groupes professionnels et les infos LinkedIn c'est ce que les gens souhaitent mettre en avant de leur parcours évidemment c'est pas tout leur parcours et donc on peut pester sur les infos manquantes et on l'a tous et toutes fait moi aussi mais on peut aussi se dire mais c'est hyper intéressant de voir ce que les gens disent et ce qu'ils ne disent pas notamment quand on peut comparer plusieurs listes sur les mêmes personnes ou plusieurs dates et donc là Gabriel avait fait tout ce travail magnifique de regarder ce que les gens disent ou pas selon à qui ils s'adressent donc ces périodes après la révolution de dire qu'émigrer c'est-à-dire avoir fui pour la révolution française vous le dites à certaines personnes mais pas à tout le monde et ainsi de suite il y a un autre cas où les données manquantes sont importantes c'est un cas où là on ne perd pas des infos dans les sources mais on perd des gens dans les sources et donc c'est toujours l'histoire des juifs et juifs de l'Anse mais cette fois dans un article de Merck et les Alcs avec de l'analyse de séquences où une partie des couleurs en fait c'est quoi c'est ce qui est en haut donc malheureux ceux qui sont en noir là c'est vraiment pour dire ils sont déportés et décédés et c'est la moitié mais ceux qui sont en haut là c'est qu'on les perd dans les sources c'est que Nicolas Mario et Klerzak n'ont pas trouvé de sources pour documenter ce que font ces gens à ces dates là et globalement c'est des gens qui ont survécu en fait c'est-à-dire que c'est des gens qui étaient suffisamment cachés des autorités de la persécution pour survivre et qui du coup sont aussi cachés des historiens historiennes mais quand on arrive à trouver des petites traces quand même individuelles on se dit ok en fait ça veut plutôt dire bien caché en tout cas ils ont gardé cette information à l'échelle des séquences individuelles de à quel moment on n'a pas d'infos sur les gens et c'est une info mais pourquoi c'est une info d'avoir pas d'infos parce qu'on sait encore une fois dans quel massif de sources limitées on a regardé et donc savoir que les gens n'apparaissent pas dans ces sources là ça nous dit quelque chose de substantiel voilà pour cette deuxième petite salve et donc après j'entrerai sur la saisie plus précisément et un petit peu le traitement pour terminer mais il y a peut-être d'autres commentaires même si on était pas mal sur la poursuite des questions d'avant mais c'est idée écoutez je relance l'invitation à poser quelques questions sur cette partie là c'est vrai qu'il y a à prendre pour avoir une discussion plus générale mais c'est moi ce que j'avais pas pris conscience en tout cas moi je travaille plutôt avec des politistes ou des sociologues plutôt sur l'analyse de données d'enquête par questionnaire mais il y a aussi je travaille avec des chercheurs en prosopographie et en fait il y a un statut auquel j'avais jamais pensé c'est ce que tu as présenté en fait comme unité documentaire et dans ma tête que j'ai dissocié de l'unité statistique dans nos fichiers où l'unité statistique elle est facilement imputable en cas de non-réponses en cas de données manquantes et là c'est effectivement dans le tableau dans les fichiers que tu nous présentes c'est vrai que l'unité documentaire la cellule vide donc si elle est vide elle va être porteuse d'information mais en tout cas on ne l'implique pas forcément dans l'espèce de respect d'une vérité historique si on peut parler en ces termes et c'est vrai que moi quand je travaille avec des sources prosopographiques j'ai plutôt tendance à râler quand je vois ces tableaux Excel arriver avec plein de blancs plein de vides et puis très documentés presque trop avec ces cellules qui sont quasiment remplies pour appartir dans des analyses factorielles mais en tout cas il y a des choses que je comprends mieux dans la pratique de mes collègues donc merci pour ça juste pour commenter un tout petit peu sur ça effectivement je remets la mienne de vieille base parce qu'elle était très moche et elle n'est pas encore aussi remplie que ce que tu dis mais je pense que tu dois en avoir qui ressemble à ça en pire parce que par contre il y a des cellules très 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 remplies et donc c'est vraiment le problème aussi des inconnus et des trop connus et moi aussi j'étais confrontée à ça et d'où cette réflexion et donc je pense qu'il faut vraiment agir sur les deux côtés si on peut agir en amont dans la constitution des bases c'est à dire éviter les cellules trop remplies à la fois en éclatant l'information c'est ce qu'on dit dans le merci et zalk mais je veux dire tout le monde tous les sociologues tous les informaticiens tous les statisticiens vous le diront quoi ne peut pas mettre 250 infos différentes dans une cellule mais c'est aussi ne pas chercher par ligne ne pas googler l'individu ou aller dans la salle X de la BNF pour ceux qui connaissent chercher tout ce qu'il y a sur cet individu ne pas chercher par individu chercher par source par liste par variable pas toujours exactement la même chose mais voilà en fait chercher une source qui soit une liste pour documenter une variable c'est un peu ça et donc essayer plutôt de remplir une colonne et du coup on va remplir cette colonne avec des infos pour certains et si c'est trop d'infos il faudra faire plusieurs colonnes et pour d'autres du non à coup sûr ou du non renseigné à coup sûr et donc moi je fais j'essaye de plus faire des bases de données comme ça parce que maintenant avec Claire ça fait 10 ans à peu près qu'on dit aux gens il ne faut pas de cellules vides il faut qu'il y ait soit non ce n'est pas vrai ce qui est dans le haut de la colonne n'est pas vrai soit pas d'infos ou inconnues ou ne s'applique pas ou quelque chose d'autre et en fait il y a plein de variantes de ce quelque chose d'autre ou je n'ai pas encore cherché mais essayer de savoir ce que c'est le vide parce que le vide a des statuts très différents et donc concrètement les gens qui n'avaient pas l'information docteur en droit dans la source interne des avocats au conseil pour l'instant ils étaient docteur en droit on ne sait pas et maintenant qu'on a croisé avec une source extérieure dans laquelle on a assez confiance là-dessus etc ils sont devenus docteur en droit non du point de vue en tout cas des bibliothèques universitaires et donc ce n'est pas exactement la même chose et je pense que ça c'est super important après il y a l'autre question qu'évoque Benoît et merci de l'avoir évoqué parce qu'en histoire on n'y pense jamais mais peut-être qu'il y a des gens pas en histoire dans la salle qui avaient pensé c'est imputer quelque chose c'est-à-dire si ça nous embête que la donnée soit manquante il y a des cas où on peut raisonnablement penser que c'est plutôt quelque chose ou si on a genre juste deux personnes qui ont donné manquante c'est très embêtant dans une analyse factorielle donc est-ce qu'on leur met une info au hasard ou l'info majoritaire etc et là j'ai envie de dire ça dépend mais des fois on peut se permettre de le faire et je pense que par exemple dans certains traitements des données de Merckles et Zal je pense que Claire ne serait pas d'accord mais on pourrait dire que les gens non documentés c'est des gens bien cachés parce qu'en fait c'est ce qu'ils n'arrêtent pas de faire dans l'interprétation littéraire etc et donc moi ça ne me dérangerait pas de les mélanger avec des gens dont on a la certitude en revanche qu'ils sont bien cachés dans certains traitements où j'aurais besoin d'avoir moins d'états différents par exemple donc pourquoi pas dans certains cas on peut arriver à suffisamment comprendre par critique de la source ce que veut dire la donnée à mon compte pour imputer quelque chose mais c'est vrai que nous ce qu'on enseigne plus tôt et qu'on kiffe de plus en plus vraiment ces dernières années mais c'est sûrement un signe de vieillissement c'est Missing Data is Data Missing Data is Sexy Data et qu'est-ce qu'on peut en faire et Claire prépare un article avec Anton Perdoncin dans le cadre de sa recherche collective Loubert World où ils ont fait ce truc génial c'est de regarder dans un registre de population polonais de l'entre-deux-guerres ce que ça veut dire quand on n'a pas de religion d'indiqué sachant que c'est une source qui est saturée de religion c'est vraiment c'est important de savoir si les gens sont catholiques ou juifs ou pour quelque rare autre chose mais comme c'est une source très massive même si c'est généralement indiqué il y a quelque chose comme 5% je ne sais pas ça mais c'est petit des gens ou plus exactement des mentions parce que les gens peuvent avoir plusieurs mentions où il n'y a pas de religion et donc ils font toute une discussion sur avec quelles autres variables sont corrélées les absences de mentions de religion pour essayer de comprendre ce que ça veut dire c'est en gros les deux hypothèses polaires c'est la les gens qui ont rempli le registre ont zappé en fait c'est une erreur bureaucratique on va dire une inattention bureaucratique où les gens ont essayé de masquer une religion vive et donc ils essayent de montrer comment en regardant comment ça se corrèle avec le reste en gros on pourrait arriver à imputer quelque chose mais disons qu'utiliser les données manquantes comme un analyseur de la population plutôt que juste pester contre peut être intéressant et notamment dans ces histoires de présentation de soi c'est pas toujours vrai mais sur voilà qu'est-ce qu'on dit qu'est-ce qu'on ne dit pas et de dire par exemple je ne sais pas quelqu'un qui ferait un CV sans information sur ses études en fait ça nous dit quelque chose qui n'est pas forcément que cette personne n'a pas d'études et qu'elle considère que ses études ne sont pas légitimes ou irrelevantes donc j'ai tendance à de plus en plus garder l'info au max voir avec quoi d'autre elle se corrèle ne pas la cacher ne pas faire des ACM spécifiques mettre le point NA sur l'ACM et en faire quelque chose et bon des fois on n'y arrive pas et on finit par l'enlever mais je trouve c'est une démarche intéressante du coup j'y vais parce que la suite est un peu sur le même point mais on pourra vraiment y revenir s'il y a d'autres personnes qui veulent revenir sur ça c'est une variante du problème des données manquantes c'est le problème de l'incertitude et des changements et là aussi la manœuvre la manœuvre d'arts martiaux c'est de dire c'est pas un problème c'est une force c'est que quand on fait de la prosopographie on fait quand même de la biographie et qu'en fait on se rend compte que rien n'est fixe chez les individus et on peut se moquer à bon droit de Bourdieu j'ai fait plein de fois en public mais j'ai pas me privé de le faire une fois de plus qui dans l'illusion biographique écrit plein de choses intéressantes mais écrit aussi que la seule chose fixe chez les individus c'est leur nom donc hello Pierre les femmes changent de nom en fait en France à l'époque où tu écris bisous mais donc voilà dans beaucoup de de situations historiques et géographiques en fait des gens changent de nom pour des tas de raisons volontaires ou pas ça peut être aussi des gens des administrations orthographient leurs noms différemment et pour nous à l'arrivée c'est la même chose donc rien n'est fixe et pendant longtemps les gens m'objectaient la date de naissance ou le lieu de naissance et avec Claire Zalc j'ai découvert avec des listes des gens qui avaient plusieurs dates ou lieu de naissance alors évidemment ils sont sans doute nés à un endroit à une date dans la réalité mais en fait premièrement on peut pas le savoir deuxièmement c'est pas sûr que la réalité biologique soit ce qui nous importe ici et donc il se trouve que des gens ont des papiers différents soit parce que c'est des faux papiers parce qu'ils essayent de fuir la persécution soit pour tout un tas de raisons et que les gens qui ont plusieurs dates de naissance en fait sont légions et en l'occurrence même les avocats au conseil entre leur propre prosopographie et l'annuaire de la magistrature il y en a plein qui ont un jour de différence et c'est très probablement lié à ce que disait Vira le jour de la naissance versus le jour de l'acte et ça a été recopié différemment en l'occurrence on s'en fiche dans notre cas mais on pourrait retourner aux actes pour voir quoi et donc le fond du truc c'est qu'il n'y a aucune information sur les individus qui est fixe ce qui veut dire qu'il faut fixer quelque chose et leur pouvoir mettre des identifiants c'est toujours une bonne idée informatiquement mais qu'il va falloir qu'on tienne compte de ça dans la saisie alors sur les avocats au conseil on a une version très simple de ça mais importante c'est qu'on a donc des tableaux annuels de l'ordre qui nous informent de quoi c'est hyper intéressant d'ailleurs qu'est-ce qu'ils mettent en avant sur ces tableaux et à quoi servent ces tableaux qui nous informent de quoi en tout cas de leur ancienneté puisqu'ils sont rangés par ancienneté de leur nom leur prénom leur décoration signifiée par des petits pictogrammes qu'on s'est bien amusé avec Anna Maria à décrypter leur adresse et selon les dates leur numéro de téléphone de fax l'email aujourd'hui le moyen de les joindre et tout ça change dans le temps en fait parfois les cabinets se déplacent ils se mettent à avoir le téléphone ils montent dans l'échelle de la légion d'honneur et donc ce qu'on a fait c'est qu'on a saisi ces séries de tableaux dans un même tableur d'abord année par année vous voyez peut-être en haut c'est tout le tableau de 1975 1976 et donc après on peut tout simplement trier ça par individu une fois qu'on a levé la question des homonymies avec les gens qui changent de nom ou qui ne sont pas écrits exactement pareil et donc on peut voir la série de Hubert Le Griel avocat au conseil année après année où en l'occurrence il ne change pas de nom de famille ni de prénom ni d'orthographe mais il y a un moment il déménage il change d'adresse il était à Neuilly va dans le 16ème c'est la révolution bref il change de poste dans l'ordre deuxième syndic etc et d'autres personnes changent d'autre chose et d'autres personnes changent d'autre chose notamment une chose assez rigolote que pour le coup on n'a pas du tout prise en compte au départ dans cette recherche là mais qui est qu'à un moment des femmes arrivent dans l'ordre des avocats au conseil et une des premières est Claire Vaquet et vous voyez qu'elle a un prénom qui en France est toujours féminin mais qu'elle est avocat associé au masculin ce qui nous signale un truc c'est que à l'époque on n'accorde pas dans les tableaux et donc ce qui nous pose le problème de Claude Bouvier-Aul et Camille Spinozy qui ont des prénoms épicènes on en fait quoi ? est-ce qu'on leur assigne un genre ? alors le fait est qu'on a d'autres sources le fait est qu'à un moment ils se sont mis à mettre avocat associé au féminin et donc le fait est que je sais que Claude et Camille sont des femmes mais si j'ai seulement ces tableaux je ne suis pas apportée d'assigner un genre à tout le monde et ok en France je peux dire j'ai une connaissance intuitive des prénoms je vais dire ok les Benoît les Frédéric sont des garçons et Frédéric écrit comme ça mais il y a toujours un petit risque d'erreur sur certains prénoms et donc là je vous renvoie vraiment un article toujours issu de la même enquête de Claire qui est super d'Antoine Père Dansain dans Histoire et Mesures qui explique comment ne pas assigner un genre trop tôt et de façon trop non ambiguë aux individus dans une prosopographie c'est à dire vraiment garder trace des indices présents dans la source ou pas sur c'est plutôt un homme ou plutôt une femme selon cette source parce que ça va en fait beaucoup plus souvent qu'on ne croit ça va nous permettre de voir des personnes qui peuvent passer d'un côté ou de l'autre selon les cas parce qu'il y en a en Pologne dans les années 1930 même si ce n'est pas nécessairement des personnes qui s'identifient comme trans à l'époque etc. et en tout cas ça nous permet de savoir que des fois c'est pas un point important pour les administrations bref de ne pas connaître trop tôt l'information et là c'est un cas très frappant parce que je pense qu'on a toussé tout le réflexe en fait quand on voit des Claire et des Daniel de mettre femme-homme pour simplifier parce qu'on sait qu'on va en avoir besoin et qu'en fait à un moment on bute c'est pas si évident et donc c'est juste se dire ben là aussi je garde juste l'info selon cette source c'est un homme c'est une femme ou la source ne dit pas et à un moment je saurais ou à un moment je cherche une source qui le dise pour tout le monde mais je traite cette info comme les autres en tout cas cette question du genre elle est intéressante parce qu'en l'occurrence on est sur des personnes qui sont encore en vie et qu'on peut même aller interviewer et dont on sait qu'aucune de ces personnes n'est transgenre mais elles apparaissent de façon neutre dans cette source là où rien ne permet de savoir que Claude Bouvier-Haule est une femme alors qu'aujourd'hui vous auriez avocate associée et ce n'est pas nécessairement sans importance parce qu'en fait cette source peut être une des ressources pour les justiciables pour aller chercher un avocat ou une avocate et donc le fait qu'on vous dise ou pas que c'est une femme ou pas on peut imaginer que ça influence votre réaction donc c'est intéressant de garder l'info que Claude est neutre dans une source et que Claude est genré dans une autre parce qu'on ne sait jamais que ça peut être important bon en l'occurrence ce n'est pas d'une importance révolutionnaire dans notre histoire mais c'est plus un point pour dire gardons l'info de cette source dit que cette personne est ça parfois on est absolument sûr que c'est juste quelque chose qui a changé dans la réalité c'est à dire un changement d'adresse qui est un déménagement comme je montrais avant parfois on est absolument sûr que c'est juste quelque chose qui a changé dans la manière de dire par exemple deux cv linkedin d'une même personne où elle va se dire agrégée ou première à l'agrégation c'est probablement juste deux façons de dire la même chose en insistant plus ou moins sur le rang et d'autres fois on ne sait pas s'il y a eu un changement dans la réalité ou si c'est deux façons d'exprimer la même réalité mais dans tous les cas c'est hyper important de stocker dans la prosopographie donc non seulement ce qui vient de chaque source on l'a martelé depuis le début en particulier avec Vira mais les variantes entre sources et parce que pour vous convaincre de ça que ce n'est pas juste un luxe d'informations documentaires pour le fun c'est reciter quelques travaux sur cette diapo qui font l'ormiel de ces différences entre sources depuis le classique de Boltanski l'espace positionnel en 1973 qui regarde en fait les profs de Sciences Po qu'est-ce qu'ils disent qu'ils sont en dehors de profs de Sciences Po puisqu'à l'époque ça n'est jamais une activité à temps plein qu'est-ce qu'ils disent qu'ils sont dans l'annuaire de Sciences Po et qu'est-ce qu'on dit qu'ils sont dans le Houssou alors ce qui est drôle c'est qu'à l'époque Boltanski a l'air de penser que le Houssou c'est la réalité et qu'il dit en gros le Houssou c'est le vrai de tout ce qu'ils sont et ce qu'ils disent à Sciences Po c'est du déclaratif bon le Houssou c'est tout autant du déclaratif il n'y a pas tout non plus mais il y a plein de choses en tout cas c'est un très très bel article sur les nuances entre les deux les enjeux de se dire ou ne pas se dire telle ou telle chose publicité gratuite mais c'est elle qui est forte c'est pas moi Amélie Marissal qui a fait son master et sa thèse avec moi sur les juges en master et des personnels en thèse des juridictions internationales de l'AE a fait ça à une échelle assez industrielle et très impressionnante notamment avec des données LinkedIn en regardant ce que les gens disent ou pas sur LinkedIn par rapport à ce qu'ils disent ou pas dans d'autres sources et je mentionne ce cas aussi parce que c'est une prosopographie à l'international qui pose des questions particulières sur des gens dans des organisations internationales qui viennent de différents pays où c'est pas les mêmes choses qui sont documentées dans différentes langues et tout et puis ce qui est un peu en visuel sur la slide les graphes sont moches mais les infos dedans sont magnifiques le travail d'Isabelle Rosé en prosopographie du 10ème siècle sur la reine Emma qui est aussi un travail d'analyse de réseau pour commencer à rentrer dans les méthodes d'analyse et qui en gros essaie de visualiser les mêmes infos sur les deux graphes qui sont affichés vus par différentes sources et donc on voit que ces sources donnent des visions de la réalité assez différentes et que ça valait la peine de garder trace des points de vue des différentes sources parce qu'on peut les additionner si on a peur du vide mais que c'est aussi juste intéressant de les comparer à un moment dernier élément de ces complications multiples et qui nous amène sur la saisie plus concrète et comment on joue avec les tableurs c'est cette idée que l'unité statistique c'est pas toujours l'individu et jusqu'où on peut la pousser et jusqu'où il est utile de la pousser en tout cas dans la saisie si c'est dans les traitements alors j'ai déjà dit que dans les traitements on pouvait des fois compter des années de mandat ou d'exercice ou de présence dans la population plutôt que compter des personnes du coup là la recherche sur les avocats au conseil je reste un minute dessus pour terminer c'est un très bon cas où vous avez vu pour l'instant c'était plutôt simple en fait il n'y a pas beaucoup de gens ils sont très documentés on a plein d'infos internes on a eu moins de problèmes que d'autres collègues par contre ce qui est compliqué dans cette recherche c'est le foisonnement des unités intéressantes à documenter et à traiter statistiquement donc première étape pour la saisie c'est que vous voyez là c'est une source faite par les acteurs mais elle a exactement le problème que Benoît disait pour les sources faites par les collègues c'est à dire qu'il y a des cases vides et il y a des cases beaucoup trop remplies parce que moi j'ai vu beaucoup de bases de données qui ressemblent à cette publication de 1872 voilà et donc notamment Isambert qui est aujourd'hui encore assez connu en histoire du droit était déjà un historien du droit à l'époque tout en étant après avoir été un avocat au conseil et donc il a moult publications et donc ce qu'a fait Anna Maria pour saisir ça pour que ce soit utilisable c'est de surtout pas reproduire la structure de la source avec une ligne pour Isambert et une très très grande case pour les publications et donc ce qu'on a fait comme structure de base c'est d'avoir plusieurs tables bien que ce soit dans un tableur mais c'est exactement comme une base de données relationnelles tout ce dont on a besoin c'est d'identifiant pour les relier donc là l'identifiant il vient des individus et on l'a gardé donc hop je me penche vers mon écran Isambert c'est le numéro 64 et du coup dans le premier onglet la première table de notre base on fait comme si Isambert il avait un seul ensemble de prénoms une seule date de naissance un seul lieu de naissance un seul lieu de décès une seule date de décès parce que pour l'instant on a une seule source après quand on multiplie les sources en fait on va voir qu'il a plusieurs dates de naissance mais voilà quand on a construit la base on n'était que cette seule source là donc ces informations ne sont pas multiples on les laisse sur la ligne Isambert mais il a deux épisodes qui sont dans la colonne qui documentent ce qu'il a fait avant d'être avocat au conseil ça c'est la colonne de la source on nous dit il a été élève admis à l'école normale en 1811 démissionnaire et il a été avocat à la cour de Paris en 1818 là on a créé ce qu'on appelle deux épisodes en prenant le vocabulaire de l'analyse de séquence mais qui est très utile je trouve pour discuter de ces modes de saisie on a une table d'épisodes de carrière avant de devenir avocat au conseil qui est une unité de la source en fait la source à cette colonne là et on fait par contre autant de lignes qu'il y a dix thèmes différents dans trucs faits avant d'être avocat au conseil donc deux pour Isambert trois pour Jougo une seule pour SESAC voilà il y en a qui en ont zéro et on segmente l'information et on se rend compte de ce dont on se rend compte très souvent dans des sources comme ça biographiques produites par le terrain c'est qu'on a des dates de début des épisodes et très peu de dates de fin et c'est vrai encore dans le Houssou aujourd'hui on nous dit à quelle date les gens commencent à être ceci cela et assez rarement à quelle date ils finissent ce qui est extrêmement énervant mais là c'est typiquement un cas où soit on va imputer quelque chose comme le suggéré Benoît donc par exemple considérer qu'une séquence termine quand la suivante commence des fois c'est raisonnable d'autres fois non ou on va imputer une durée arbitraire on peut aussi se dire ok on va toujours mettre un an ou cinq ans pour des raisons x ou y ou on va rien imputer du tout et voir ce qui se passe tout dépend des traitements qu'on veut faire en tout cas là la saisie elle met au clair qu'il va pas falloir trop compter sur les dates de fin on en a très très peu et pas juste dans l'extrait qu'il y a à l'écran mais donc vous voyez on a séparé ces épisodes et qu'est-ce que ça va nous permettre de faire très simplement ça va nous permettre de trier ces épisodes et de faire un codage qu'on a fait effectivement après sur est-ce que cet épisode c'est un épisode de type docteur en droit est-ce que cet épisode c'est un épisode de type avocat à la cour et si oui la cour de ou est-ce que cet épisode c'est un épisode de type député bon ça ça va pas être avant ou avocat ça va être après et ainsi de suite et après on va ré-imputer les infos une fois codées comme on veut de cette table dans la table avec une ligne par individu avec un outil qui s'appelle recherche V dans un tableur ou un outil de fusion si on fait ça directement sous R c'est la même chose qui va nous permettre de dire ok Isambert il est pas docteur en droit selon cette source par exemple par contre il est avocat à la cour il est avocat à la cour un certain nombre d'années avant d'être avocat au conseil et ainsi de suite donc les infos elles vont paraisser éternellement dans cette table par épisode mais le fait de les avoir par épisode ça va nous permettre un traitement plus aisé à beaucoup d'égards et donc de la même façon puisque dans notre source on avait une colonne publication qui donne un certain nombre de détails en tout cas pour le 19ème siècle sur ce que nos acteurs ont publié on a choisi de les mettre dans une table à part qui nous permet d'avoir une ligne par publication mentionnée qui nous permet de séparer le titre de la date et parfois d'avoir d'autres infos qui sont données dans la source et donc qui vont nous faciliter par exemple le codage des thématiques à partir des titres ou autre chose ou tout simplement le comptage voilà il y a zéro publication ou une et plus ou il y en a plein comme Isambert ça c'est par un simple par exemple si on reste dans un tableur un tableau croisé sur cette table ici va nous donner pour chaque numéro d'individu combien il a de lignes de publication du coup ça me donne un nombre de publications dans la source et hop je peux le refaire basculer vers ma table individu générale si c'est là que j'ai envie de le traiter donc c'est une gestion multitable et relationnelle qu'on peut complètement faire dans un tableur soit via un logiciel de statistique comme R mais même en restant dans le tableur avec des fonctions très simples dont il suffit de connaître l'existence et donc heureusement qu'on connaissait l'existence de ces fonctions parce que au delà même de cette histoire de publication et d'épisode de carrière qui peut valoir pour n'importe quelle biographie il se trouve que notre recherche sur les avocats au conseil est particulièrement multidimensionnelle parce qu'on a d'autres réalités que la personne physique qui sont bien documentées et qui nous intéressent et je vais en citer trois ici on va dire une c'est le titre ou l'office ou la charge le vocabulaire interne change mais j'ai dit vite fait il y a 60 positions d'avocats au conseil qui sont disponibles et en fait c'est pas un hasard d'être sur une de ces positions on a vu que c'était le Drurolin qui succédait à Dalloz donc là c'est une position dite de mec connu il faut voir si c'est une tendance ou pas il y a 60 positions qui sont numérotées de 1 à 60 et on peut savoir qui se succède dessus et dans notre source interne d'ailleurs c'est documenté donc on voit que c'est important pour eux donc une des unités c'est le titre ou la charge etc et sur laquelle se succèdent des individus et une des choses qu'on peut faire parce qu'ici quelque part sur la ligne d'Isambert il y a son numéro de titre c'est regarder par exemple sur le titre d'Isambert est-ce qu'il y a plutôt que des gens qui ont publié beaucoup comme lui ou pas donc agréger nos informations sur les individus à l'échelle du titre et voir si le titre est quelque chose qui a une substance dans ce monde là on l'a pas encore vraiment fait mais notre intuition pour l'instant c'est que ça joue une autre unité qui pose plus de problèmes de saisie c'est que depuis 1978 ces avocats ne sont pas obligés d'exercer individuellement mais ils peuvent constituer des SCP c'est une forme de société qui regroupent de 1 à 4 uniquement pas plus avocats au conseil vous voyez la SCP Lyon-Camp Fabiani-Thirier ces 3 personnes ont le droit d'être avocats au conseil mais exercent ensemble alors que c'est rigolo parce que la SCP le sourd c'est une SCP mais d'une seule personne et donc ces SCP sont dans les tableaux elles regroupent plusieurs personnes mais maintenant depuis que ça existe il y a un certain nombre d'informations qui avant se rattachent aux personnes physiques qui maintenant se rattachent au SCP singulièrement l'adresse et le numéro de téléphone ne sont pas individualisés c'est des caractéristiques de la société donc il faut qu'on les stocke comme étant rattachés à l'individu statistique SCP qui lui-même est rattaché à l'individu statistique telle personne donc c'est ce qu'on a fait dans une table dédiée où on s'est bien arraché les cheveux avec Anna Maria mais on était contente d'avoir fini là c'est les sociétés qui se succèdent sur le titre numéro 72 non numéro 29 pardon ouais c'est ça ça c'est le numéro du titre c'est les sociétés qui se succèdent sur le titre numéro 29 et qui changent alors là c'est les trois mêmes personnes mais il y en a une qui a changé de nom parce qu'elle s'est mariée avec un de ses associés manifestement et puis il n'y a que deux personnes qui restent et la société change de dénomination mais c'est juste les initiales ou pas et puis la société change d'adresse et donc là on a fait tout un travail de reconstitution de relier les numéros qu'on a attribués aux sociétés aux numéros qu'on a attribués aux individus parce que sur la période restante ils n'en ont plus en interne et de discuter est-ce que c'est la même société quand elle change d'adresse est-ce que c'est la même société quand elle change de partenaire qu'est-ce qu'il faut documenter et tout et pourquoi on s'embête à faire ça parce que en particulier une des unités qui n'est plus reliée exclusivement aux personnes physiques mais qui est reliée au SCP c'est les jugements et c'est les justiciables et là vous voyez un cas un peu particulièrement compliqué mais qui n'est pas unique c'est la fin d'un jugement de cassation je crois je ne sais plus ou de conseil d'état mais je crois que c'est en cassation pardon où il y a un certain nombre d'avocats qui existaient tout ça c'est les avocats au conseil mais en fait c'est une affaire qui n'oppose pas juste deux parties mais beaucoup plus puisque là on a dans ce 91 autres défendeurs et donc voilà il y a un certain nombre de défendeurs et de demandeurs qui ne sont pas anonymés puisque c'est une décision de 1970 et un certain nombre d'avocats donc vous voyez qu'on peut on peut relier à partir des jugements les avocats aux parties mais que c'est pas simple parce que dans un jugement il peut y avoir plus que deux personnes que deux avocats et tout et par ailleurs dans les périodes plus récentes les avocats sont des SCP et donc on se retrouve à avoir des fichiers magnifiques comme ça qui relient des numéros de jugement à des numéros d'individus où des fois il y a trois avocats sur le même jugement et d'autres fois il y en a un seul parce qu'il y a une des parties qui n'a pas d'avocats c'est le NRA ici et pour les périodes récentes on relie les numéros de jugement à des numéros de SCP qui eux-mêmes sont reliés à des numéros d'individus et donc là c'est là que je me dis c'est le moment où recherche V devient votre amie si vous voulez le faire directement dans votre tableur mais ce qu'on arrive à faire du coup c'est de poser des questions pardon j'ai pas mis de diapositif sur ça directement de poser des questions qui relient ces différents individus statistiques de type si vous vous rappelez sur les jugements on a codé qui gagne ou qui part par exemple question simple est-ce que récemment puisqu'il y a des gens qui sont en société et d'autres qui continuent d'exercer individuellement est-ce que ceux qui exercent individuellement ils gagnent plus ou moins que ceux qui exercent en société est-ce que ceux qui ont leur adresse dans le 16ème arrondissement ils gagnent plus ou moins ou ils défendent plus des entreprises il y a le c'est un terme indigène par les avocats au conseil avocats du CAC 40 est-ce que les avocats du CAC 40 ils sont plus localisés dans les quartiers encore plus chics que les autres donc tout ça pour dire c'est pas parce qu'on entre prosopographie que tout va devoir être rangé sur des lignes qui concernent les personnes physiques et puis tout dernier point pour laisser quand même 8 minutes de discussion j'avais pas tellement prévu de parler des exploitations donc c'est normal de le faire en 1 minute mais pour le dire vite fait sur à quoi ça sert et à quoi ça mène dans cette recherche sur les avocats ce qu'on a vu c'est que la prosopographie est vraiment une étape qui pose de nouvelles questions essentiellement c'est-à-dire que rassembler ces données d'une part et commencer à les traiter quantitativement d'autre part ça nous a fourni certaines réponses mais ça a surtout posé de nouvelles questions auxquelles on va répondre en quali et ainsi de suite en particulier sur les différences entre périodes qui sont hyper frappantes on avait fait un premier graphique par période on a eu un moment de flip parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une source interne où ils s'étaient eux-mêmes rendu compte qu'il y avait des différences entre périodes on s'est dit à quoi on sert mais en même temps les mécanismes qui expliquent le changement entre périodes qu'on trouve nous en tant qu'historien ou sociologue heureusement n'avait pas tous été vu des acteurs et puis ce dont on se rend compte maintenant qu'on commence à faire des analyses factorielles avec des graphiques moches pour l'instant sur toutes ces données bien bien codées et tout c'est que cette question de génération de période d'entrée elle est cruciale puisque à gauche on a une ACM sur deux siècles où c'est très différencié par période d'entrée donc on va se dire normal c'est une très longue période mais à droite on a une ACM uniquement sur les gens actifs en 2015 et là aussi si vous regardez dans le détail c'est ultra différencié par période d'entrée c'est à dire par génération donc là on a mis le droit sur un truc c'est que quelle que soit la manière dont on fait tourner notre base prosopographique un gros truc différenciant c'est les générations et pas juste entre 1815 versus 2000 mais entre 1980 versus 2000 donc on va approfondir ça et dernière slide tout ça pour dire qu'il n'y a pas de méthode d'analyse propre à la prosopographie en France elle a souvent été associée à l'analyse factorielle parce qu'elle a été pas mal pratiquée en sociologie d'inspiration bourdieusienne et super mais on peut faire plein d'autres choses j'ai déjà montré un peu des analyses de réseau des boîtes à moustaches et voilà on a commencé à faire une régression sur ce qui explique devenir président de l'ordre on est contentes on a trouvé des trucs qui marchent assez bien on a commencé à faire des cartes assez mal mais bon ma grippe c'est cool merci tuto à Mathé pour m'avoir permis de me mettre sur ma grippe c'est vrai et du coup c'est bien de voir les cartes et puis on prévoit de faire même la lexicométrie puisqu'en fait il y a des sources internes assez importantes où ils parlent les uns des autres et donc on a le luxe de pouvoir accrocher des mots à des individus vous voyez là l'esprit sans cesse en éveil et tout ça et donc on espère même pouvoir utiliser ça voilà il reste quelques s'il y a des dernières questions commentaire tout ça j'allais dire oh zut c'est déjà fini non non c'est pas merci beaucoup Claire alors je sais pas Muriel tu as levé ta main je sais pas si tu veux intervenir toujours si tu as eu la réponse en tout cas si tu le souhaites vas-y je vous laisse intervenir soit par le chat soit par le à l'oral Muriel je sais plus du coup il y avait Pierre j'ai cru voir qui oui vous m'entendez très bien oui juste une question une question rapide mais c'était sur le format tabulaire pour entrer les données et puis les visualiser donc on se rend compte que c'est assez limité et en même temps on n'a pas d'alternative qui soit tout aussi simple d'utilisation et en même temps puissante c'est un format quand même simple textuel et donc je me demandais comment vous faites pour coder un peu l'incertitude la source pour des propriétés qui sont dans une cellule sans avoir un tableur qui explose complètement et je voulais aussi votre avis et puis l'avis peut-être des autres participants sur les deux options soit de rentrer les données dans un tableur les partager les traiter ensuite soit créer des systèmes des interfaces pour rentrer ces données soit passer par Eurist Omeka S Omeka classique ou autre pour rentrer des données dans des formulaires qu'on a créées préalablement en ayant en tête certains aspects de la base de données qu'on veut construire Oui moi mon expérience sur ça sur une autre recherche où on était plus nombreux à rentrer des données et moins habitués au tableur c'est d'avoir fait une sorte de formulaire ad hoc toujours dans un tableur mais en privilégiant le fait de rentrer du haut vers le bas plutôt que de gauche à droite ce qui est plus intuitif pour beaucoup de gens et donc en prévoyant juste de transposer le tableau à l'arrivée et en utilisant du coup les premières colonnes pour mettre les consignes en fait donc c'est juste un détournement de tableurs parce que ouais pour moi ça reste l'outil le plus simple et du coup pour coder les incertitudes et les sources c'est vrai que je suis pas du tout revenue sur ça et me accule pas ce qu'on conseille souvent avec Claire Zalc c'est au stade de la saisie d'avoir une table par source en fait ça peut être aussi des colonnes par source et du coup il est indiqué en dur quelque part à quoi correspond la source la colonne ou la table en termes de source et sinon d'avoir une colonne et puis suivi d'une colonne qui est quelle est la source de la colonne précédente enfin du coup ça dépend de la granularité de l'info et donc pareil pour l'incertitude ça va être souvent et ça on le fait pour les avocats au conseil une colonne et une colonne de commentaires sur les dates de naissance où on met tous les éléments d'incertitude d'interprétation et tout et ça n'explose pas en fait mais il y a sûrement des gens qui ont mieux et du coup Sylvain mettait dans le chat je pense que c'est un peu lié les travaux du consortium Data Forestry et l'approche de type web sémantique je pense que nous on écoute ça on s'inspire des bonnes idées sur comment segmenter l'info et tout ça et on est extrêmement méfiants de vis-à-vis des solutions technologiques en gros parce que notre double expérience mais que je vais peut-être caricaturer c'est à un moment ça arrête de marcher et c'est pas aussi souple que ça d'une part et d'autre part ça fait peur aux collègues mais voilà c'est une position personnelle que je n'oblige personne à partager je comprends et Claire dans la suite de la question est-ce que tu peux revenir sur le t'as dit enfin c'était sur la diapo ne coder pas trop vite et on voit bien qu'il y a des moments il y a des sources des éléments qui peuvent être hyper intéressantes et si on a figé notre tableau donc alors voilà c'est ouais du coup je ne suis pas trop revenue dessus parce que c'est très le Mercier Zalc 2008 et donc je sais qu'une partie de la salle est déjà au courant mais notre grand point avec Claire c'est vraiment de saisir l'info telle qu'elle est dans la source donc y compris avec ses incertitudes ses absences de précision l'absence de genre dans la source ou etc tous les détails de profession tous les il y a un très beau papier dans Genèse sur la saisie du registre sur lequel Claire travaille sur Lou Bartouf qui explique comment ils ont saisi les annotations en marge les différents crayons utilisés sur la source tout ça c'est toujours dans un tableur en fait avec juste une moulinette pour pouvoir partager le tableur et donc voilà notre doctrine c'est saisir l'info comme elle est dans la source après ça on le sauvegarde bien précieusement et on ne l'écrase pas avec l'info simplifiée catégorisée nettoyée comme disent certains on fait plein du coup ça permet de faire plein de colonnes de codage alternatif de la même info en fait tout simplement donc c'est comme si tu as plein de versions des PCS et ainsi de suite donc toujours séparé en fait ça peut être aussi par un code de couleur dans la feuille ou autre l'info telle qu'elle vient de la source et l'info telle que je l'interprète telle que je la regroupe telle que je la simplifie parce qu'évidemment je ne vais pas faire des SCM avec 432 modalités mais s'il y a 432 modalités dans la source je les garde et je simplifierai qu'ensuite quoi ça c'est vraiment notre devise depuis 2004 et on n'a jamais été réfuté sur le fait que c'est important et par ailleurs ça rejoint complètement ce que disent les informaticiens ou historiens férus d'informatique qui font ça avec des outils dédiés c'est juste que nous on le fait avec des tableurs et de l'huile de coude mais voilà ça ne pas coder trop tôt après on a souvent des bonnes idées d'interprétation ou de codage très tôt Claire est un peu plus stricte que moi là dessus elle dit c'est interdit de coder trop tôt moi je dis ok on peut se faire une colonne tentative de codage mais l'important c'est qu'elle ne soit pas à la place des infos telles que dans la source qu'elle soit à côté éventuellement je me le signale par une couleur ou etc et j'en profite du coup pour dire on a vraiment un contentieux avec la formulation nettoyage des données qui est souvent employée pour dire tout et rien d'ailleurs pour dire à la fois on enlève les fautes de frappe à la fois on règle les questions de homonymie même personne ou pas et à la fois on catégorise et voilà notre position c'est que les données brutes de source elles ne sont pas sales en fait elles sont compliquées mais elles sont riches aussi et en tout cas j'ai appelé cette étape nettoyage ça sous-entend à la fois que les données telles que de la source on ne veut pas les voir ce qui n'est pas une bonne idée et d'autre part que c'est une tâche méprisable féminine et sous-traitable à des précaires parce que c'est ça le nettoyage quand même et on voit encore beaucoup de gens faire faire la gestion des homonymies la catégorisation et tout par des précaires qui s'en foutent parce qu'ils sont sous-payés et là ce qui n'est pas du tout le cas d'Anna Maria ma précaire là-dessus mais même si Anna Maria est surqualifiée pas trop mal payée qu'elle s'en fout pas et qu'elle connaît hyper bien c'est moi qui fais les opérations dites de nettoyage parce que comme c'est moi la titulaire je prends la responsabilité des trucs compliqués comme décider si c'est la même personne ou pas et tout quoi on s'est dit que c'est la tâche la plus difficile en fait et non c'est celle qui doit être faite par la personne supposée position de management et non pas l'inverse comme on voit souvent quand on appelle ça un nettoyage Pardon je me laisse raconter une histoire moi j'ai oublié des fois je contribuis à l'animation mais en tout cas c'est que à la hauteur de la qualité de ton intervention et de tes propos je ne sais pas allez-y on est on est entre nous même si on est à distance c'est vraiment il faut être libre d'intervenir de faire part de réflexions de doutes de questions en tout cas moi pas toute la réflexion sur les données manquantes m'a bien intéressé parce que côté enquête par questionnaire nous on a un problème qui est que une donnée manquante en fait ça résulte d'un questionnaire qui est mal fait et j'ai regardé parce qu'on se pose des questions justement sur des données manquantes il y a les publications sur que peuvent bien nous dire ces données manquantes les meilleurs papiers ils datent des années 80 aujourd'hui c'est que des papiers techniques c'est de l'imputation c'est des trucs c'est hyper c'est très intéressant mais sur ce statut de ces données manquantes il y a quelque chose qui est très intéressant mais c'est un autre tuto voir si ce serait une école d'été CNRS sur les données manquantes c'est peut-être que pour 2026 à Maté on pourra y réfléchir c'est pas trop voilà plus sur la prosopographie n'hésitez pas à revenir je vous relance sur la question je vois que Vira vas-y si tu veux intervenir et juste il y a Pierre qui mettait dans le chat nettoyer c'est aussi rendre les données absorbables par la machine absolument et du coup c'est une tâche super importante et c'est vrai que nous souvent les gens ils entendent la partie où on dit tu saisis comme dans la source et puis ils notent pas encore la partie suivante et après ils sont tous surpris s'ils mettent leur donnée saisie comme dans la source dans R et il se passe pas grand chose donc bien sûr c'est super important le moment où on rend traitable par une machine ou par enfin ça dépend de ce qu'on dit dans la machine mais par différents algorithmes mais disons que l'idée c'est que selon ce qu'on veut faire exactement avec la machine par exemple en ACM moi je dis toujours je sais pas ce que t'en penses Benoît qu'il vaut mieux pas avoir des modalités avec moins de 5 individus alors que pour d'autres traitements c'est pas gênant d'avoir des modalités avec moins de 5 individus et pour encore d'autres traitements tu vas vouloir avoir pas trop plus que 3 modalités donc voilà j'ai tendance à faire des recodages selon ce qu'on veut faire ou par exemple ce que dit Pierre effectivement mettre les dates au format ISO pour permettre de trier moi j'ai eu des fois le cas de travailler par dessus la révolution française où il y avait des dates dans le langage révolutionnaire dans le calendrier révolutionnaire ou avec la double date sur la source etc dans une recherche avec Viera d'ailleurs voilà du coup on veut quand même rentrer la date comme elle est dans la source et puis à un moment on va la rendre le plus neutre possible pour permettre des calculs sur les dates mais c'est pas à la place c'est dans une nouvelle colonne dans une nouvelle variable en plus quoi je pense que c'est intéressant les données manquantes je trouve ça vachement intéressant en fait de typer les données manquantes je mettais moi du non administré classiquement mais ça vaut le coup quoi et puis moi ça m'a fait réfléchir parce que je donne des cours d'informatique en L3 enfin informatique pour historiens je précise qui sont censés être des analphabètes de l'informatique et donc ils savent pas utiliser un tableur etc donc tout ça ça m'a donné des idées et puis ça m'a conforté un peu aussi dans mes conseils moi ce qui m'intéressait dans ta dernière partie c'est la relation entre individu et collectivité qu'on a tous quand on fait de la prosopo et donc avec les raisons sociales comme on dit en histoire des entreprises et effectivement ça évolue et ça signifie d'autres choses c'est-à-dire c'est une autre entreprise c'est une autre entité c'est un autre capital social c'est d'autres actionnaires enfin c'est d'autres statuts d'entreprise et là je trouve ça moi je l'avais fait effectivement sous deux tables différentes là je trouve que ta solution est assez lumineuse en fait je te remercie de cette présentation ça va me je vais pas dire résolutionner parce que c'est pas français mais ça va ça va m'éclairer quoi ça me fait plaisir qu'on pense aux personnalités et aux personnes morales et en fait j'avoue que c'est assez symptomatique mais mon premier réflexe pour les premiers traitements prosopo et je pense ce de mes collègues aussi ça a été plutôt de prendre des infos qu'on avait à l'échelle de la société telles que l'adresse ou pour les périodes récentes quel est son type de clientèle d'après les jugements et les réimputer aux personnes physiques donc de dire voilà Claude Bouvier-Holl elle est dans telle société donc je lui impute l'adresse de cette société la clientèle de cette société et en fait bien logiquement ça nous donne des ACM ou les points des gens qui ont toujours été associés ensemble sont superposés etc et ça nous a rappelé que peut-être que c'est tout aussi intéressant de prendre la perspective inverse c'est à dire de caractériser les sociétés par les caractéristiques des individus et donc dire voilà par exemple c'est une société mixte du point du genre ou c'est une société qui ne comprend que des hommes ou que des femmes ou mixte du point de vue de l'ancienneté ou qui ne comprend que des personnes qui ont plus de 20 ans d'ancienneté et qu'en fait notamment si on veut relier avec les jugements aujourd'hui l'entité qui défend qui défend les parties c'est quand même plus la société que les individus et donc c'est peut-être plus intéressant de faire basculer les infos de la table individu personne physique vers la table société que l'inverse à un moment enfin au moment N par rapport aux questions que je me pose maintenant alors que comme c'est ciblé prosopo on a toujours tendance enfin moi en tout cas c'est peut-être un truc d'historien à faire revenir toutes les infos vers la table individu personne physique et en fait je suis en train de lutter contre ce réflexe et de me dire mais ça dépend des questions en fait ça dépend des moments et ouais Vincent rien à voir et on pourra revenir au truc de Vira si elle veut Vincent dans le chat disait est-ce qu'on peut faire du code R avec TchalGPT alors moi comme je suis vieille j'ai pas testé encore mais j'ai une étudiante en master très brillante qui a fait et donc ouais comme dit Benoît je pense que c'est pas à la place d'apprendre à faire du code bien sûr mais que quand on est déjà un peu dépatouillé ça permet en fait de naviguer dans les différentes aides R possibles et tout mais de la même façon que mon expérience c'était plus si je demande à Google comment faire quelque chose sous R je vais trouver parce qu'il y a tellement d'infos là-dessus disponibles via les différentes communautés librement en ligne que même Google trouve donc je vois pas pourquoi TchalGPT ne trouverait pas en tout cas quoi juste je peux j'ai essayé un tout petit peu la semaine dernière donc déjà je le dis la communauté de l'ESR a le droit d'avoir copilote donc qui en fait je crois dépend de Microsoft et de GitHub gratuitement alors que les autres doivent payer 10 euros par mois et c'est assez stupéfiant c'est à dire qu'en fait on tape un commentaire en disant je voudrais faire ma variable en décile comme d'habitude en fait la première fois ça m'a vraiment surpris c'est à dire que j'écris ce que je vais faire et je fais entrer et là chat copilote en fait c'est pas chat copilote propose la variable directement parce que je dis je vais mettre telle variable en décile en fait il me le fait et il le fait propre et après donc j'ai fait plein de tests sur je fais des graphiques des machins ça marche pas mal parfois il faut repréciser ce qu'on voulait faire exactement et le truc qui m'a le plus impressionné alors que c'est débile mais à la fin de ma journée de boulot je me suis dit je vais commenter mon programme en haut pour me souvenir de ce que j'ai fait en plus c'est un vendredi soir et je fais la première ligne en disant il faut d'abord lancer tel script qui fait ça et là il me propose les deux lignes du dessous en me disant et ensuite il faut lancer le script ça qui fait ça et le script truc qui fait ça et je suis ok donc ça marche pas mal voilà mais après il faut savoir relire ce qu'il faut c'est savoir relire il faut être sûr que c'était bien ce qu'on voulait faire donc il faut savoir relire aussi bien le résultat qu'on obtient que quand même avoir suffisamment de connaissances sur R pour savoir le faire mais ce qui a de complètement magique c'est quand même par exemple on fait 4 fois le même recodage sur des variables différentes au lieu de faire soi-même sur copier-coller on dit je vais le refaire 4 fois avec les noms des variables et par exemple pour le coup du décile le premier j'ai corrigé un truc il m'a mis que 9 déciles au lieu de 10 donc je l'ai corrigé et les 3 suivants il me les a fait bien et ça prend une seconde au lieu de faire mon copier-coller où j'ai tout le temps une faute de frappe donc c'est quand même pas mal ah non merci et bien c'est tout à fait comme ce que racontait mon étudiante et j'ai l'impression qu'elle elle le mettait comme alternative au coup de fil à un ami et que c'est aussi une bonne manière de le voir toi-même tu n'y comprends rien tu n'es pas capable non plus de voir si la réponse de l'ami elle est bien ou pas mais donc j'ai envie de dire si on n'a pas d'ami ou si les amis ne sont pas dispo tout le temps ça a l'air pas mal et il y a une question de R je pense même parce que moi qui ai du mal à me mettre à R je pense même que c'est un bon moyen pour apprendre parce qu'en fait je vois bien que je ne l'ai fait qu'une après-midi donc je n'ai pas une expérience folle mais je pense qu'à force de voir les mêmes syntaxes revenir etc je vais plus facilement les apprendre que de suivre ma xième formation etc donc j'ai trouvé que c'était qu'il y a des trucs en tout cas je pense que ça je pense qu'il y a des trucs où ça va me et puis l'autre ce qui va m'aider et l'autre chose c'est que ça évite de rester coincé pendant deux heures mais ça peut être fou et juste du coup elle vous posez une question sur Eurist alors je suis super gênée parce qu'il y a Ian Johnson qui m'a écrit hyper gentiment en disant qu'il allait enregistrer parce qu'il était minuit au démarrage en Australie où il est actuellement coucou Ian et du coup je ne vais pas dire du mal non je n'allais pas dire du mal de toute façon j'ai été voir un tout petit peu j'ai suivi plusieurs présentations qui étaient chouettes mais je n'ai pas testé sur des données à moi mon sentiment c'est que ça répond bien au principe qu'on propage avec Claire et que plein d'autres gens propagent avec d'autres outils mais voilà pour l'instant je préfère mettre les gens sur quelque chose qui les engage à rien sur un cartableur on peut télécharger son libre-office je sais que RIS ne mange pas les données et ne les donne pas à la CIA normalement mais voilà pour moi c'est toujours mieux de constituer sa propre infrastructure que d'utiliser une infrastructure dédiée dont je suis sûre qu'à un moment je pourrais trouver la faille mais peut-être que c'est moi qui vieillis trop sur cette position là en tout cas tout ce que j'ai vu de RIS c'est que justement contrairement à beaucoup d'autres outils clés en main ça prend en compte cette multidimensionnalité des données le fait que les gens puissent être plusieurs choses successivement le fait qu'on puisse vouloir documenter les sources ça n'interdit pas de faire le métier d'historien et d'historienne contrairement à d'autres outils clés en main et même peut-être ça peut le promouvoir pour certaines personnes qui aiment bien avoir des outils clés en main je m'en rends pas compte et ouais Viara nous indique une journée d'études d'Oméca-Eurist qui sera mise en ligne donc ça permettra aux gens qui n'ont jamais entendu parler d'Eurist d'aller voir mais en tout cas je vous conseille vachement d'aller voir pour l'instant je ne conseille pas d'adopter au sens où je pense qu'on peut faire sans et j'ai un peu une doctrine si on peut faire sans on fait sans mais on n'est pas obligé d'avoir la même doctrine Je suis très tableur aussi mais je travaille sur des projets où on utilise Oméca-Eurist donc c'était l'occasion de discuter de ces outils mais j'ai du retard sur la mise en ligne c'était en octobre et ça vient je vous préviendrai si ça intéresse la communauté Oui en tout cas juste sur Eurist c'est vrai qu'on avait fait venir Yann il y a déjà plusieurs années il me semble pour premier Eurist et moi j'étais vraiment séduit c'était la première fois où je voyais des informaticiens avoir compris les sciences sociales et on lui disait non mais attends là c'est en fait ton auteur il peut être chez plusieurs éditeurs ah ok aucun problème allez hop et ça change dans tous les sens mais ça Eurist fera ce que vous demandez de faire et que ce soit sur Eurist ou sur un tableau Excel c'est clair que de penser la structure de vos données de penser vos individus vos unités documentaires en termes de séquences temporelles séquences géographiques de savoir est-ce qu'il peut changer de diplôme est-ce qu'il peut avoir superposition des statuts tout ça ça fait partie de la réflexivité qui sont propres à nos disciplines et c'est là que vous ne pouvez pas coder trop vite bien penser bien à plat faites des dessins si vous avez besoin mais cette étape-là elle est propre à chaque projet de recherche et puis du coup Frédéric vient de mettre le tuto le lien vers le tuto à mater tu le retrouvais tu vois ça a mis du temps on a dépassé il est déjà 16h16 c'est une très bonne heure pour finir c'est la première fois qu'on arrive à faire un 16h16 à mater donc Claire au nom de toute l'équipe je vais te remercier merci aussi à vous les participantes et les participants c'est aussi grâce à vous que vivent les tutos et on vous donne rendez-vous le 11 mars prochain pour discuter de cartographie sensible ce sera la séance de notre prochain tuto donc merci beaucoup Claire pour cette exposé très claire et très stimulant et qui nous convainc enfin en tout cas qui nous rappelle à chaque fois qu'on est bien dans nos disciplines à réfléchir sur nos données et qu'il y a bien des sciences sociales à faire face aux différentes technologies qui nous entourent donc merci beaucoup Claire merci à vous merci à vous